Quand toutes tes forces t'ont quitté Quand la peur et les doutes deviennent trop lourds à porter N'oublie jamais, tu n'es pas seul Donc je l'attendais celui-là, et c'est Milleur de Gambulant, j'espère que vous allez bien, God of War Ragnarok Et j'étais pas le seul à l'attendre au vu de tous les messages reçus en commentaire Le volant fin, la suite du God of War de 2018 Et je dois dire que l'attente valait le coup Merci d'ailleurs à PlayStation France pour la clé du jeu Toujours développé par Santa Monica Studio Il est dispo le 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5 On est parti pour le montage film du jeu Mais avant toute chose, je vous partage le concours Instant Gaming du mois de novembre Afin de remporter le jeu de votre choix Pour participer, vous cliquez sur le lien en description Et vous arrivez sur le site du concours Vous choisissez ici votre lot Pas obligé que ce soit un jeu, ça peut être du Game Pass Carte e-shop sur Switch Carte PSN, en gros, il faut que ce soit présent sur le site Moi je pars sur une carte PSN 30€ Ça ira très bien, des sous, ça fait toujours plaisir Vous cliquez sur participer et c'est bon, c'est validé Afin d'augmenter vos chances de gagner, vous avez la possibilité et non l'obligation de suivre tous les réseaux sociaux proposés Tirage au sort à la fin du mois Et si vous gagnez, vous serez directement contacté par mail par Instant Gaming N'hésitez pas aussi à mettre mon lien d'affiliation dans vos favoris navigateurs Si vous achetez sur Instant Gaming Car Gameoviland obtient une petite commission de 3% qui me permet d'acheter mes jeux À vous, ça ne vous coûtera rien de plus Mais voilà, ça vous permet comme ça de soutenir Gmail tout en achetant vos jeux C'est quand même intelligemment pensé, hein, vous trouvez pas ? Merci beaucoup si vous le faites Vous êtes prêts pour le Ragnarok ? Capture sur PS5 en 4K upscalé, 60 FPS et pour une meilleure immersion, ATH réduit au maximum J'espère que ma vidéo vous plaira autant que le jeu m'a plu Et pour info, ce n'est pas terminé, vous aurez droit à d'autres vidéos de God of War Ragnarok Combat boss, quête annexe, restez connectés et on va revoir du Kratos énervé Allez, pour les curieux, je vous laisse la playlist complète en fiche de tous les épisodes de la franchise Commence à y en avoir pas mal maintenant Allez, finis la parlotte, place au jeu Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage Et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu Bisous La mère du garçon est morte Elle voulait qu'on disperse ses cendres depuis le plus haut sommet de tous les royaumes Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi Tu es une déesse Oui, j'étais chef d'Evan autrefois, mais plus maintenant Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller Vous devez commencer par me couper la tête Odin, t'as à l'œil, frère Surtout depuis que tu as tué un des siens En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain Mais en vérité, je suis né dieu Et toi aussi, Atreus On a le droit de faire tout ce qu'on veut Tu es un dieu et lourd de conséquences Mère Non, écarte-toi, Kratos, ça ne te concerne pas Non, non, mon fils, mon fils chéri C'est maman, regarde C'était une géante Je suis un géant Il y a quand même une chose que je ne comprends pas Les géants m'appelaient Loki À cette question pour aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as faim ? Et maintenant ? On rentre La tempête se renforce Je prépare l'attelage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux de l'aide ? Tu es prêt ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh non ! C'était le symbole ! On est sauvés ! Rentrons chez nous. Specky ! Svana ! Hop ! Je suis désolée de ne pas avoir tiré. Je ne voulais pas que tu tires. J'espère encore qu'elle renoncera. Après tout, tu l'as sauvée ! J'ai tué son fils. On ne pardonne pas ces choses-là. Oui. Tu es baldur a dû marquer le début de Fimbleveter. Il neige sans cesse depuis. Tu crois que ça s'arrangera un jour ? Un jour. Mais le pire est encore à venir. Nous devons faire face. Je vais le faire. Je m'occupe du serp. Je m'occupe du serp. Tu es vite ? Régalez-vous. Sous-titrage ST' 501 Je ne l'entends pas, il nous salue toujours Atreus Fenrir, ça va mon grand ? Ça va mon grand Je suis là Je sais Tu m'as manqué aussi Où est ton repas ? Tu as encore faim ? Allez mon grand Il faut que tu manges Mange Quoi ? C'est trop gros ? Oui, voilà Bon loup Atreus Atreus, son heure approche Tu dois te préparer À quoi ? Il mange encore, il veut vivre Il est mourant Tu es un bon loup Un très grand loup Rapide et fort Mais tu peux te reposer D'accord ? Ne t'en fais pas Tu peux partir maintenant Tu dois me laisser Sofna Apfra Tesou Sofna Essan Sofna 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 Viens. On va s'entraîner. Quoi ? Non ! On est au beau milieu de la nuit. La nuit n'arrête pas nos ennemis. Pourquoi ? À quoi bon ? On ne fait que s'entraîner, sans répit. Ça suffit pas. On ne peut pas vivre caché. On ne se cache pas. On se prépare à un combat pour lequel on n'est pas prêt. Allez. Le temps nous est compté. Les prophéties disent que Fimbleveter précède le Ragnarok. La guerre approche. Quel que soit le rôle de Loki, il commence dès maintenant. Mon histoire ne peut pas se finir dans ces bois. Je devrais partir. Découvrir qui je suis. Qui est Loki ? Je ne te permettrai pas de défier les dieux. Je ne veux défier personne. Je veux des réponses. Et si ces réponses mènent à une guerre contre Asgard ? C'est peut-être ce que Mère voulait. On ne sait pas ce que voulait ta mère. C'est pas prêt de changer. S'il te plaît. Je peux rester un peu seul avec Fenrir avant de l'enterrer. C'est pas prêt de changer. Mince. Je reconnaîtrai cette sombre expression entre mille. Tu veux me raconter ce qui s'est passé ? Le loup est mort. Ah non. Pas Fenrir. Comment va le petit ? Il va mal. Il va aller l'enterrer. Ah. Bon sang. Mais hein mon frère. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Feil. – Es-tu prêt ? Tu marches comme si Ymir lui-même se tenait sur ton dos. Tu mènes la chasse. Je te suis. Très bien, Grognon. Tué il y a peu. Au moins, il n'a pas souffert. Non. Dois-je interpréter tes grognements ? À quoi penses-tu ? On chasse un prédateur. Un loup ? Oui. Les prédateurs tuent. C'est dans l'ordre naturel des choses. Tes paroles sont erronées. Chut… Approche, doucement. Tout va bien, mon grand. On veut t'aider. N'est-ce pas ? Non, non, ne… Viens. Le loup malade que nous avons trouvé… Il a passé le symbole. Comme je l'avais dit. Nous aurions dû agir. Ce n'était pas notre problème. Maintenant, ça l'est. Un problème n'a pas à être à nos portes pour relever de notre responsabilité. Si nous avons le pouvoir d'empêcher qu'il cause du mal, il nous faut agir. Qui sommes-nous pour ignorer et laisser faire ? Nous ne nous cachons pas. Ah… Tu me laisses me charger de celui-là ? C'est bien. Par ici. Faye. Faye. Faye ? Faye ? Faye ! Le temps presse, mon tendre à mort. Et il y a beaucoup à faire. Mon frère ! Mon frère ! Où est Atreus ? Où est Atreus ? Pourquoi crois-tu que je bugle ? Il n'est pas rentré après avoir enterré le loup. Ça fait déjà un moment. Il ne peut pas être loin. Voyons. Des traces qui mènent à la rivière Gelée. C'est certainement là qu'il a enterré le loup. Le feu se meurt. Où a-t-il bien pu aller ensuite ? Il a rampé par là. Ton sommeil semblait agité. Plus que d'ordinaire. Des cauchemars ? Je rêve du passé. Presque toutes les nuits. Ah… La triste époque, en Grèce ? Non. C'est comme si Faye… voulait me dire quelque chose. Il ne dit pas que tu parles à nouveau aux fantômes, mon frère ? Non. Mais c'est plus qu'un simple souvenir. Parle-moi, mon frère. Les trains s'arrêtent là. Et nous ne sommes pas seuls. Un autre maraudeur sur la gauche. Maudit maraudeur. Ils n'ont rien à faire là. Jetons un œil au symbole de protection. Il y a un arbre pas loin, non ? Un ours. Mutilé. Mais par quoi ? Un plus gros ours. Blessé. L'affrontement a brisé l'arbre. Retrouvons Atreus. Bien. Entre les bêtes sauvages et les maraudeurs qui rôdent, il a dû chercher refuge. Suis sa piste. Nous le trouverons. Atreus ! Où es-tu ? Nous tenons l'ours ! Il y a l'inverse. Ah, l'ours. Ton compte est bon. C'est parti ! C'est parti ! Frère, saisis-leux ! Il semble se coulant ! C'est parti ! Atreus ! Atreus ! Atreus ! Atreus ! Atreus ! Atreus… Atreus… Quoi ? Doucement, concentre-toi, guéri. Que s'est-il passé ? Tu ne te souviens pas ? J'ai enterré Fenrir. Et après, je… je ne sais plus. J'étais si triste. Puis j'ai ressenti de la colère. Et de la peur. Je me rappelle avoir… Je me rappelle avoir… couru. J'ai vu un ours. Il l'a chargé et… je l'ai… attaqué. Mais ça devait être un rêve. Des émotions… Elles t'ont transformée. Je… je savais pas que je pouvais faire ça. Ce n'est pas toi. Tu n'y es pour rien. Elles ont pris le dessus. C'est pour cela qu'il faut continuer à t'entraîner. Nous ignorons l'étendue de tes pouvoirs. Il serait dangereux… sans la discipline pour les contrôler. Tu m'as déjà enseigné la discipline. J'ai besoin de plus. Il me faut des réponses. Et… tu ne les as pas. Seule ta mère avait ces réponses. Et elle les a gardées pour elle. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider ? Quelqu'un qui aurait des réponses sur les géants… et… et le rôle qui est censé jouer Loki ? Atreus ! Je ne devrais pas savoir ce que je vais devenir. Atreus, écoute. Écoute-moi. J'aurais pu te tuer. Tant que tu n'as pas le contrôle, nous ne prendrons aucun risque inutile. L'inaction est aussi un risque. C'est toi qui me l'as appris. Arrête de penser comme un père. Il pense plutôt comme un général. Non ! Non. Ressaisis-toi. Par ici. Alors… Va t'en parler de ton fils qui se change en ours. Oui ? Dis-nous. Pas maintenant. Nous devons réparer le symbole de protection et rentrer. Qu'est-il arrivé au symbole de protection ? C'est toi. Alors c'est ma faute ? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Atreus. Non, mais… c'est ce que dit ta voix. C'est quoi ? C'est son signal, père. Maintenant ! N'est-ce pas ! C'est ça. C'est son signal pour la tâche. C'est un boucle pour la tâche. Alors, petit, hormis ton don pour les langues et le fait que tu lises dans les pensées les créatures, As-tu développé d'autres pouvoirs magiques ? Pas vraiment. Et pour Fenrir ? Quoi Fenrir ? Quand il est mort, tu as jeté un sort. Non, je n'ai rien fait. Mais j'ai vu une lumière. Je ne vois pas de quoi tu parles. Un coup de Fimbalveter, peut-être. Je connais ça. Celui-là. C'est ce qui tuemagogue. Ah si, là. Je voulais pas. Qu'importent les intentions, seul compte le résultat. Que... Que pouvons-nous faire ? A rien. La nature fera son œuvre. La tempête approche. Il fait assez froid comme ça. La maison est proche. Eh, Svana. N'aie pas peur. Tu es courageuse. Ah, c'est bien. C'est ça. Essaye faire. Et ce n'est pas étonnant. Specky ? Tout va bien ? Ce n'est qu'un peu d'orage. Oui, ma belle. C'est bien. Atreus ! Je voulais juste voir... Au lit ! Oui, père. Cette soirée était un peu trop agitée à mon goût. Quoique, je dois avouer que cela m'a rappelé le bon vieux temps. Naviguant tous les trois dans des bois jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu ne nous as pas accompagnés. C'est vrai. Ah, non. Je fatigue, certainement. Qui a chassé un cerf les a tous chassés. Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais ? Il y a toutes sortes de fatigues, petit. Tu le verras en vieillissant. Reposez-vous, mes frères. On voit toujours les choses sous un meilleur angle quand il fait jour. C'était quoi ? Ton arc. Qui es-tu ? Je peux entrer ? Je peux entrer ? J'ai à boire. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie ? Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. C'est quoi ? Je suis sûr qu'il est fou. ... 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 C'est tout ce que tu vas dire ? On ne voudrait surtout pas te retenir ! Efficace. Le bois de fer ? Qu'entend-il par là ? Qu'on aurait dû rester chez nous. Rentre, tu veux ? La porte est gelée. Peut-être que je peux… Tu veux bien me laisser faire ? Alors, quel est ton plan au juste ? Approcher le vieux conseil des Valkyries en espérant que Freya soit de bonne humeur ? Eh bien, maintenant que je sais où la trouver, oui, c'est exactement ce que je vais faire. Merde ! Je ne dis pas à Brock que j'ai juré. Ça lui ferait trop plaisir. Écoute, Baldur a essayé de la tuer. Nous n'avions pas le choix. Pas sûr qu'elle le voit de cet œil. Je ne compte pas lui demander. Et puis, c'était tes flèches, après tout. Tu as parfaitement raison. Et c'est pourquoi je suggère vivement que nous ne le fassions pas. Oh non ! Et si c'était un signe ? Ne fais pas l'enfant. Je t'attraperai. Je te laisse pas tomber, cette fois. Euh, je… D'accord. Alors passe entre les royaumes. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Même si je le regrette, par Vestla. Tu vois, c'était pas si terrible. Si c'est là ta question, j'espère que je n'aurai jamais à refaire ça. Mon atelier ? Si je ne peux pas t'arrêter, alors je ne t'accompagnerai pas plus loin. Je vais rester. Réparer tout ça. Comme tu veux. Tu es sûr de vouloir aller là-bas en portant la pointe de flèche qui a tué son fils ? Je la cacherai sous mes vêtements. Et puis, c'est un rappel. Il faut être meilleur. L'arme d'un meurtre fait de toi une meilleure personne ? Elle me donne du courage, d'accord ? Est-ce que c'est si mauvais ? Si cela te pousse à croire que tu peux convaincre Freya de quoi que ce soit, alors oui. Il faut que j'essaie. Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Tu n'as même pas de plan ! Brock dit qu'on s'en sort parfois mieux dans le chaos. Je suis assez d'accord. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est le cas ici ? Tu risques ta vie ! C'est le Ragnarok. Nous devons agir et on n'a plus d'options. Vivre ! Vivre est une option. Ouais, en bas. Hé ! As-tu retrouvé la raison ? Oui ! Enfin, non. Je n'ai pas changé d'avis. Ha ! Tu vois que tu doutes. Hé ! Tu ne doutes jamais, toi ? C'est toujours mieux que les regrets. Je ne sais pas si je suis de cet avis. Mais je t'en prie, continue. Et tu finiras par avoir les deux. N'oublie pas de crier si elle se met à te tuer. Merci. Je suis rassuré, maintenant. Salut, fria. Ben quoi, je n'ai pas le droit de venir voir une vieille amie. Il n'y a rien de mal à ça, pas vrai ? Je veux dire, ce n'est pas parce que je suis responsable de la mort de ton fils que... Mieux vaut éviter ce sujet à ma vie. Comment, fria ? Pourquoi... Pourquoi je porte la pointe de flèche qui a tué ton fils en pendentif ? C'est une bonne question. Euh... Elle va me tuer. Qu'en faut y aller ? Qu'en faut y aller ? Fria ! Fria ! Tu aurais dû rester avec Sindri. Attends ! Arrête ! Ton père. Où est-il ? Il n'est pas là ! C'est lui qui t'a envoyé ? Non ! Il ne sait pas ! Tu n'aurais pas dû venir. Il m'a pris mon fils. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne ferais pas de même ? Tu vaux mieux que ça ! Tu es prêt à parier ta vie ? Que crois-tu savoir de moi ? Je sais que tu ne m'as pas encore tué. En attendant que tu te décides, tu ne veux pas me libérer pour que je t'explique pourquoi je suis là ? Si tu viens plaider la cause de ton père, alors tu perds ton temps, car son sort est déjà scellé. Mais tu sais qui est responsable de tout ça ? Je ne peux pas atteindre Odin. Et je n'en ai pas besoin. Le Ragnarok s'en occupera. Ah oui ? Et si je te disais qu'il est venu à Midgard ? Il est venu à nous. Il a promis la paix si on le laissait tranquille. Il dit que le Ragnarok a déjà été évité. Mensonge. Peut-être bien. Mais si tu connais la prophétie de Groa, tu sais qu'il dépend d'une armée de géants. Les géants attendent la guerre à Jotunheim. Non ! J'y suis allé ! Il n'y a aucune armée de géants ! Il n'y a aucun géant ! Je suis le seul. Toi ? À Jotunheim, on a appris la vérité. Ma mère était la dernière gardienne de notre peuple à Midgard. Et... ce n'est pas tout. Les géants ont des prophéties qui me concernent. Ils m'appellent... Loki. Il me semble que... je peux aider. Arrêtez Odin. Enfin, je crois. Mais si tous les géants sont morts et... que tu ne veux pas le combattre... alors il a déjà gagné. Pourquoi on ne travaille pas ensemble ? Maintenant que tu peux te battre ? Je suis loin d'être prête pour... D'accord. D'accord. Mais on a trouvé Tyr. Peut-être que si... tu allais lui parler... Tyr est en vie ? Oui. On l'a fait s'échapper de Svartalfheim. C'est impossible. Les neuf royaumes sont verrouillés. Pour tous. Non. On a rouvert le passage. On ne sait pas où aller ensuite. Si on s'unissait tous, alors on... Ça suffit. Assez ! Va-t'en, maintenant. Part et ne reviens jamais. Part avant que je ne change d'avis. Et que ton père ne s'attende pas à la même Clémence. Ah ! Oh, Paris-Myr. Tu vas bien. Alors, raconte. Je commençais à croire... Sindri, je t'avais dit que je m'en sortirais. Mais je ne crois pas qu'elle veuille nous aider. Euh... Où est ton collier ? Oh ! Je réfléchissais et je... Je l'ai jeté. Elle l'a pris, c'est ça ? Euh... C'était ton jour de chance. Alors, dis-moi. Le chaos t'a-t-il réussi ? Je... Je venais juste de le réparer. J'ai toujours mon sacré badus, tu sais. T'as besoin de moi ? Seule ici, dans mon coin. Viens le fort ! Tu clouches fort ! Il va où, ça ? Je peux réparer tout ça plus tard. Sortons d'ici, avant qu'autre chose ne cherche à nous tuer. Oui. Bonne idée. Je mets les pieds dans le plat. Mais allons-nous parler de tout ça, ton père ? Puisque tu joues au Franjeu... Jamais ! Il te tuerait. Certes. Bon. En parlant de Franjeu, je... je voudrais... ton avis sur quelque chose. Une chose que je cache à mon frère depuis très longtemps. Je te raconterai sur le chemin du retour. Viens. Bien avant ta naissance, il y a eu un accident à la forge. Brock... est mort. Je ne pouvais me résoudre à l'accepter. Alors, je me suis rendu au lac des âmes, à Alphine, pour dérober la sienne. Les légions d'âmes ont essayé de m'en empêcher. Je sens encore leur contact sur ma peau. Seulement... je n'ai pu récupérer que trois parties de son âme sur quatre. Sindri ? Brock croit qu'il s'est évanoué. Je lui ai caché la vérité tout ce temps. Mais ça me ronge derrière moi. Il faut que tu lui dises. Il a le droit de savoir. Le moment venu. Comme pour toi, avec ton père. Ce n'est pas la même chose. Sindri, t'as rien fait de mal. T'as sauvé la vie de Brock. Moi, j'ai causé des problèmes. Non. J'ai fait un choix. Un choix qui ne me revenait pas. Comment ça, un choix ? Je... Je ne pouvais pas rester seul. Les autres nains, quand ils l'ont vu, nous ont... chassés. Donc, nous sommes partis. Faire notre vie ailleurs. Eh bien... Ce qui est fait est fait. Mais ça n'a pas à définir qui tu es. Rentrons avant que père se réveille. C'est la meilleure idée que tu aies eue cette nuit. Très. Très ? C'est un... Tais-toi. Je n'ai pas le droit de te donner un surnom ? Est-ce que c'en était un ? Laisse tomber, Loc. Non, c'était pire. Je l'ai réalisé en le disant. Parfait. On y va ? Je déteste rentrer les mains vides. Après mon échec avec Tyr, je voulais au moins... Pas si vite, jeune Yotun. Tyr ne répond peut-être pas tout à fait à tes attentes, mais un échec. Tu l'as libéré de son terrible sort. C'est pas rien. Et puis, qui sait ? Peut-être qu'il finira par nous aider ? Peut-être. Mais père ne l'acceptera pas éternellement. Je suis sûr qu'il connaît déjà le prochain endroit où nous irons nous cacher. Dans ce cas, n'empirons pas notre cas en nous faisant attraper. Lorsque nous arriverons, je dissimulerai nos traces devant l'accès et me faufilerai par derrière. Toi, reste naturel, mais ne traînons pas. Allez, allez, allez ! Ce n'est pas le risque qui m'inquiète. Pouvons-nous nous fier à leur jugement ? Je crois en leur sagesse, et c'est ce qui se rapproche le plus de leurs paroles directes. Tu es certain que les géants déconseilleraient la guerre ? J'ai dit qu'ils étaient sages. Il me semble que cela va de pair avec le pacifisme. Oh, petit frère ! Je t'avais bien dit de ne pas t'en faire. Patrice, où étais-tu parti ? Me soulager ? J'espère que vous avez faim ! Je ne dis pas non. Tout le monde est aussi bien reposé que moi. J'arrive tout de suite. C'est... de la saucisse ? Bien sûr, si tu le dis. C'était meilleur dans mes souvenirs. Tu préfères peut-être taper la tambouille pour tout le monde ? Eh bien d'accord. Ah bon ? Nous préparions notre prochain voyage à Tréus. Oh ! Alors ? Où allons-nous ? À Alfheim. Le royaume des elfes. Alfheim ? Tu détestes Alfheim, pourquoi on irait ? C'est temporaire. Nous allons y chercher des informations. La fresque de Groa, jeune homme. Ton père m'a dit que tu l'y avais trouvée. Groa ? La gardienne du savoir ? Oh, je pourrais peut-être y déverrouiller un secret. Oui. Qui d'autre que la prophétesse qui a tout prophétisé ? Je n'étais pas sûr que... Qu'importe. Excellent. Alfheim. Eh ! N'allez pas oublier ce qui vous permettra d'y aller. Vous savez quoi ? Je vais construire une plus grande table. Plus pour moi. Un petit instant. Permettez que je jette un rapide coup d'œil ? Je vous promets d'être bref. Bonté divine, en voilà une sacrée musculature. Capable de toute une variété d'actes de violence, je présume. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est sûrement l'écureuil qui prend soin de l'arbre monde. Cet appétissant arôme serait-ce... Pardonnez l'intrusion. Ah oui ! De la résine d'ambre, petit goût de noisette et notes d'encre de sèche. Non. Monsieur n'aime pas les expériences gastronomiques ? Attends. Si tu es ratatosque, pourquoi tu es si différent quand on t'appelle à l'aide ? C'est une longue histoire. Mais, tu as raison. Je suis bien ratatosque. Le ratatosque que tu connais n'est rien qu'une de mes projections spectrales. Et pas la plus amicale, malheureusement. Je la trouve si éloignée de moi que je la considère presque comme quelqu'un d'autre. Et, à ce propos... Amère, veux-tu bien te montrer et saluer nos amis ? Lâche-moi, j'ai affaire ! Je suppose qu'il fallait s'y attendre. Mais, passons ! Maintenant que j'ai lustré toute cette jolie résine, veux-tu reprendre la graine ? C'est donc une graine. En effet. Et une graine d'Igdrasil, plus précisément. Mes pensionnaires nains ayant procédé à quelques menus réaménagements, vous aurez besoin de ces graines pour ouvrir de nouvelles destinations dans mon arbre. Ton arbre, hein ? Oui, mon arbre. Tiens, je vais te montrer. En chemin, peut-être pourras-tu me parler de votre dernier voyage dans le royaume des Elfes ? Bien sûr. Alphime est le premier royaume où on s'est rendu en utilisant ton temple. Freya a essayé de nous accompagner, mais... Odin lui a jeté un sort. Elle peut pas quitter Midgard. Quelle horreur ! Puis on a dû combattre toute une armée d'elfes noirs pour atteindre la lumière. Vous vous êtes mêlé de la guerre des Elfes ? Pas par choix. Nous devions remplir notre Bifrost et ils nous ont attaqué. Les Elfes Noirs la couvraient avec leur substance gluante de ruche. Quand on l'a libérée, les Elfes Blancs sont revenus. Tout semblait aller mieux à Alphime. Vraiment. Alphime... C'est pas facile. Je ne sais pas vraiment où se trouve le temple. Mais on y trouvera la fresque de Groa. Là, le temple de la lumière. La fresque de Groa est en haut. Frayer n'est jamais revenu à Alphime, n'est-ce pas, Mimir ? Non, tu as raison. Le sort de son propre royaume devait passer avant tout le reste. Pardon ? Le frère de Freya ? Oui. Mais fait d'une toute autre étoffe. Il y a une barricade plus loin. C'est quoi ces pierres brillantes ? De la pierre de nuit. Un matériau rare dont la formation peut prendre un millénaire. Somptueux, n'est-ce pas ? De temps en temps, la lumière d'Alphime se lie à une roche et cristallise, poussant comme de la mousse sur un arbre. Une merveille des neuf royaumes. Oh. Très malin. Le frère de Freya. Quelle est son histoire ? Il y a longtemps, Freyer d'Evan se rendit à Alphime, où il découvrit une terre autrefois splendide, dévastée par la guerre. Usant de ses pouvoirs divins, il entreprit d'instaurer une paix fragile entre les elfes. As-tu mentionné que cette paix fut rompue dès qu'il fut parti ? J'allais y arriver. Vous entendez ? Oh non. Arrêtez ! De grâce ! Vous n'avez pas à faire ça ! On ne vous veut aucun mal ! Nous n'avons pas le choix. Regarde ! À droite ! Nous avons libéré la lumière ! Pourquoi nous attaquez-vous ? Nous vous avons aidés ! Atreus ! Concentre-toi ! Je hais Alphime ! C'est horrible. C'est eux qui nous ont attaquer ! D'autres suivront à l'intérieur. N'y a-t-il pas d'autres moyens ? Ce n'est pas comme s'ils nous laissaient le choix. C'est ce qu'a dit ton père. Vous devez me trouver bien naïf. Non. Seulement optimiste, mon vieil ami. Il est si grand. On était arrivés d'en haut l'autrefois. J'ignorais qu'il y avait tout ça en bas. C'est une ancienne porte, construite pour soutenir l'entente entre les Elfes. Mais elles semblent closes depuis un moment. Comment peut-on entrer ? Prends cette roue, tu vas voir. Je commence. Atreus, dis-moi quand je suis à la moitié. Donc, que se passe-t-il en fait ? Ce sceau représente l'équilibre du royaume lorsque Frayer était là. Ombre et lumière complémentent en harmonie. Qu'en dis-tu, Atreus ? C'est bon, je crois. Père, à ton tour. Malheureusement pour Alfheim, Frayer n'a pas supporté que sa sœur décide d'épouser Oda. Il est retourné à Vanaheim, livrant ce royaume à son sol. À sa décharge, les As lui ont mis le feu, cette fois-là. La porte aurait dû s'ouvrir. Est-elle bien équilibrée ? Oui, mais pas le royaume. Plus maintenant. Père, essaie dans l'autre sens. Oui, oui, et tire ! Continue à pousser. Beau travail, Atreus. Vous venez ? Oui. Une statue d'un elfe noir dans le Temple de la Lumière ? Il ressemblait à cela avant la Division. La Division ? Oui. Les elfes n'ont pas toujours été noirs et blancs, tu sais. Cette statue les représente avant la guerre. Avant qu'ils découvrent le pouvoir de la Lumière. Quel est ce bruit ? Inutile de cacher la surprise. C'est la lumière ! Je n'avais jamais vu le lac des âmes si agité. Ah, Tim Belveter, tu penses ? Bien sûr. Il rend la lumière instable. Alors la source de ce puits de lumière, c'est le lac des âmes ? Oui. Après la création des neuf royaumes, les âmes des défunts ont commencé à se rassembler dans ces eaux. En découvrant son potentiel, les elfes ont bâti ce Temple pour canaliser son énergie. Un succès pour le moins fracassant. Beaucoup ont développé une dépendance à ce nouveau pouvoir. C'est ainsi que les elfes blancs virent le jour. En parlant d'elfes blancs ? Laissez-moi encore essayer de leur parler. Laisse plutôt ces deux-là s'encharger, mon frère. Derrière toi ! Pauvres âmes. C'est bizarre. Ils se sont arrivés par les ponts de lumière, mais ces ponts ont disparu. Euh, j'ai une idée pour nous faire passer. Heureusement pour nous, son refus de la violence ne l'empêche pas de s'en prendre à l'architecture. Par ici, on a presque vous attend. Le Temple n'est pas comme dans mes souvenirs. La dernière fois, il était en ruine et couvert de cette drôle de substance. Ces elfes utilisent la lumière d'Alphine pour renforcer le Temple. Et eux-mêmes, à l'évidence. Ils semblent clairement plus dangereux que l'autre fois. Et ce n'était que des fantassins. Plus nous progresserons, plus ils seront dangereux. Super. Si les elfes utilisent la lumière pour faire des portes et être plus forts, que veulent en faire les elfes noirs ? La renvoyer à sa source. Pour eux, les ressources naturelles d'Alphine sont sacrées. Et la lumière plus que tout autre. Oui. Le succès des elfes blancs a eu un coup terrible. Après la création de ce Temple, le désert jadis luxuriant d'Alphine est devenu une terre aride parcourue de tempêtes. Je ne comprends toujours pas comment ils créent ces ponts. Regarde cette statue, ces cristaux. Je les ai vus sur les elfes aussi. Les cristaux créent toujours des ponts de lumière, et les elfes blancs les portent. Malin ? On y est presque. Je m'en charge. Je me demande s'il ne prend pas un grand vandalisme. Bientôt, vous le verrez s'en prendre à la poterie. Peut-on continuer ? Bon, au moins on se rapproche. Là-haut, vous voyez ? Ça paraît plus grand de l'intérieur. Incroyable qu'il y ait tout ça en dessous. Ah, la lumière d'Alphine. C'est magnifique. Rien. Qu'y a-t-il ? La dernière fois, j'entendais ma mère dedans. Mais plus maintenant. Son âme et la lumière sont unies. Liées par des forces plus anciennes qu'Otta. Elle est en paix, Atreus. Je l'espère. Quand père est entré dans la lumière, il a dit que... Tu es entré dans la lumière d'Alphine ? Oui. Pourtant, tu es là. Saint d'esprit, et absolument pas calciné. Je veux l'entendre, Kratos. Qui as-tu vu ? Je ne partagerai ce souvenir avec personne. Mais ce fut très fugace. Ça ne m'a pas paru si fugace. J'étais piégé. Atreus a bravé le danger pour me sauver. Je ne peux que l'imaginer. Bien. Le triptyque de Grois nous attend. Donc, tu as déjà rencontré Grois ? Plusieurs fois. Mais elle souffrait de visions constantes. Les discussions étaient... difficiles. Si je puis dire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Père, elle... Elle n'est plus là. Oui. Continuons. Nous y sommes presque. Ah, ils ont redécoré l'endroit. La dernière fois, il y avait de la substance elfique partout. Il y a tellement d'elfes noirs. Je... Tout ce temps, j'ai cru que le roi des elfes noirs... J'ai cru que les elfes noirs étaient... Thierre ? Oui ? A-t-on aidé le mauvais camp ? Es-tu certain que c'est la bonne question ? Je... Quelle est la bonne question ? Y a-t-il un bon camp ? Exactement. À ton avis, Atreus, y a-t-il un bon camp dans cette guerre ? Je... Je ne sais pas. Alors garde-toi dans Choisira. Les géants ont toujours aimé cacher leurs secrets au grand jour. Attends un peu de voir ça. Ah oui. Ici, on voit Groa qui cherche son époux. Elle n'a jamais perdu l'espoir de le retrouver. Méditant des semaines durant, sans interruption. Malheureusement, c'est autre chose qu'elle a trouvé. Une vision du Ragnarok. La vision de Groa est parvenue à Oda. Il l'a fait quérir pour lui demander une séance privée. Il n'a pas aimé son histoire, semble-t-il. Le bois de fer ? C'est le... Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est le sanctuaire mystique des géants. Curiel. Il est à Yotunheim ? Je sais que certains géants le pensaient, mais le bois de fer n'est pas un lieu, petit. C'est un concept, un paradis métaphorique. Il n'est pas réel. On raconte que Groa a voulu que ses cendres reviennent à Yotunheim, tandis que son âme trouverait la paix dans la lumière. Je n'imagine pas l'Oda en respectant sa volonté. Le champion. Je crois que c'est censé être... Moi. Tu présumes trop ? Oui. Mieux vaut ne pas prendre ces allégories au pied de la lettre. Les prophéties sont tropeuses par nature. Quoique... Certaines sont plus limpides que d'autres. Le Ragnarok. Oui. La fin de toute chose. Alors c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Ce doit être possible. Pourquoi cacher cela, sinon ? Regarde. Tire. Voilà ce qu'on a vu. C'est toi, combattant au Ragnarok. Non. Je... Je ne vois. C'est quoi, ça ? C'est nouveau ? Asgard est détruit. Mais pas les autres royaumes. Et Odin meurt. Elle a menti. Roha a menti ? Évidemment ! Odin se bat sur une fausse prophétie. Alors, on peut gagner le Ragnarok ? On peut battre Odin ? Nous ne faisons pas partie de ce récit. Mais c'est Tire qui menait la charge contre Asgard. Et puis, l'armée de haines. Et les elfes. Le champion. D'accord. Peu importe de qui il s'agit. Pour la première fois, on sait quelque chose qu'Odin ignore. On sait qu'on peut gagner. Tire. Je ne laisserai pas une prophétie me dicter mes choix. Mais... On vient de te voir ! Non, Atreus. Tu te trompes. Viens. Nous avons à parler. On n'empêchera pas le Ragnarok. Mais on peut le gagner. Si Asgard est détruit, Odin ne sera pas la seule victime. Il doit y avoir un autre moyen. Dis... istes. Oh ! Là ! Ah ! À c'est vous, fou Ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! As-tu que t'es bien ? As-tu bien ? ह Râtez-vous avant que d'autres n'arrivent. Bon, Blumineus, attention ! Assez ! Thier ? Est-ce que ça va ? Non. C'est terminé. C'est loin d'être terminé. Je... Tout... tout se passera bien, Thier. Tu as vu ce qui nous attend ? Je vous ai dit que je refusais de faire la guerre, et me voilà traînant une innocente... Innocente ? Et me dirigeant vers la destruction d'Asgard. Mais est-ce qu'on a d'autres choix ? Il y a toujours le choix ! Je ne vous mènerai pas à la guerre. Je m'y refuse. Je ne suis plus ce dieu. Je ne veux pas me battre. Mais avec vous, on ne peut y échapper. Vous semez les morts par centaines. Votre voie n'est que peine et souffrance. Oh non ! Non ! Atreus ! Allez ! Viens bon ! Par ici ! Les chaises ! Les chaises ! Pareil ! Tu es blessé. Non, père. Hé ! Tiens ! Merci. Et désolé pour tout à l'heure, je... Non. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Il faut avancer. Il faut avancer. Écoute. J'essaie simplement de faire ce qu'il faut. Et d'après la prophétie... Ne parle plus de prophétie. La guerre ne te donnera pas ce que tu recherches, Atreus. Seulement la mort. Alors que sommes-nous censés faire ? Se coucher ? Et attendre ? Assez. Nous discuterons de la suite quand nous serons hors de danger. Un assaut d'elfes noirs. Quel heureux hasard. On est assez des elfes. Ils peuvent pas nous laisser tranquilles. Par ici ! Allez ! Allez ! Allez ! Gagne à toi ! Prends garde ! Par là ! Prends garde ! Par ici ! Par ici ! Tu veux la guerre, Atreus. Vois par toi-même ce que celle-ci a légué aux terres brûlées. Je n'ai vu cela que trop souvent. Bon. J'espère que Tyr a eu le temps de retrouver... une certaine stabilité. Espérons-le. J'ai parfois cru apercevoir le dieu de la guerre qu'il était jadis, mais c'était fugace. Il n'y a rien de mal à s'opposer aux guerres, ni aux prophéties. Je peux le comprendre. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce que les géants voulaient dire. Est-ce que tout le monde a oublié qu'ils avaient prédit tout notre voyage vers Yotunheim ? Si les géants ont vu Tyr prendre la tête d'une armée au Ragnarok, alors je les crois. Encore faut-il convaincre Tyr d'y croire lui-même. Atreus, mange. Oh, doucement ! Doucement ! Merci. Régalez-vous. Bon appétit, mes amis. Ouais. Je demande à voir. Voilà pour toi. Un repas digne d'un champion. Assez. J'ai dit que nous n'en parlerions plus. Oui. Pardon. Je ne pensais pas à mal. Euh... je ne l'ai pas mal pris. Ce n'est qu'un mot. Un mot qui trouble ton jugement. Alors, tu crois vraiment que ça ne veut rien dire ? Après tout ce que Mer nous a fait faire ? Tout ce qu'on a vu à Yotunheim ? À quoi ça servait ? Tu ne te poses pas la question ? Si, tous les jours. Mais je refuse de croire que son but était de t'inciter à prendre des risques inconsidérés. Mais si les géants comptaient sur moi ? Quel géant ? Moi, je compte sur toi. Ta prudence. Ton jugement. Mais... Je veux que tu penses comme un homme et plus comme un enfant. Et si la venue de Loki dans le bois de fer était la seule... Et Atreus. Mon fils. Et personne d'autre. C'est bien compris ? Ça m'a coupé l'appétit. Pardonne-moi, Kratos. Mes paroles étaient mal choisies. Tu devrais manger. C'est une ancienne coutume ? Un rituel quasi quotidien ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi parlerait-on de Loki et du champion et du bois de fer si rien n'est vrai ? Il est si... Tu veux que je te donne le meilleur conseil de ta journée ? Peut-être même de ta vie ? Va dormir. C'est là que les troubles de l'esprit se résolvent d'eux-mêmes. Ouais. Super, dormir. C'est une bonne idée. Je suis sincère. Moi aussi. Maintenant, sors de ma chambre. Je ne suis plus là. Le bois de fer. Le bois de fer. L'esprit de fer. Je ne sais pas. Loki... L'esprit de fer. L'esprit de fer. Euh... Qu'est-ce que... J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alphine. Je m'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Que se passe-t-il ? C'était un masque ? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Où suis-je ? Tu parles que de ça à chaque fois qu'on te voit. Essaie d'y faire quelque chose, ou sinon, tais-toi. Lamentations de gens insignifiants. On en a marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants ! Les souvenirs... et plutôt des mauvais. T'as détruit la porte ! C'était le seul passage vers Jotunheim ! Qu'est-ce que tu veux ? Lâche-moi ! Romain ! Je comprends pas ! Eh ! Ne t'en vas pas ! Tu peux me dire où je suis ? Tu vas t'arrêter ! Il faut que je sorte d'ici. D'accord... Il doit payer pour ce qu'il a dit sur ma mère. Mais nous sommes des dieux ! On a le droit de faire tout ce qu'on veut ! Pitié ! Pitié, non ! Non ! Pourquoi ça m'arrive ? Il coûte bien mieux que celui de maman. Pitié, arrête ! Il y a un des 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 bâtiments ? On a le droit de l'être à qui ? On a le droit de prendre pour ce qu'il a les bâtiments ? Et on a le droit d'être ennuyé. On a le droit de faire une C'est quoi, cet endroit ? C'est quoi, cet endroit ? C'est quoi doux ? Hé, où est-ce que tu vas ? Que je te suive ? D'accord, on se verra de l'autre côté, c'est ça ? Où sommes-nous ? Est-ce que tu me comprends ? Oh, salut toi ! Bon, où est-ce qu'on va ? D'accord. Je faisais un rêve très étrange et puis je me suis réveillé ici. Est-ce le bois de fer ? Sais-tu comment je suis arrivé là ? J'ai rêvé jusqu'ici ? Remarque, ça ne peut être que ça, puisque je suis là. Une odeur ? Quelle odeur ? Oh ! Ça doit être Fenrir que tu sens. J'aurais voulu qu'il soit là. Ha ! Mais vous êtes nombreux, hein ? C'est quoi cette odeur ? L'air ici est… Je ne sais pas. Ludo ? C'est peut-être ces arbres. Ah ! Vous… Vous me le diriez si vous vouliez me manger. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Hein ? Par ici ? Tu sais quoi ? Non. Et voilà. Je ne l'ai pas encore terminé. La peinture provient de l'écorce des arbres du bois de fer. Elle absorbe les souvenirs de la forêt, ainsi la peinture s'en souvient elle aussi. Des souvenirs du passé... ou du futur. Je n'aimerais pas le tâcher de sang. Oh, c'est... vraiment toi ? Euh... Tu sais qui je suis ? Qu'y a-t-il ? Je crois que j'ai attendu ce moment toute ma vie. Tu es... plus étrange que je l'imaginais. Oh ! Excuse-moi. Euh... J'ai été blessante. Un peu. Quelle idiote. Je suis déjà en train de tout gâcher. C'est que tu es la première personne à qui je parle depuis... vraiment très longtemps, tu vois. Et... étrange, ça peut être bien. Euh... Merci. Recommençons. Je suis Anger, Bauda. Tu dois avoir beaucoup de questions ? Euh... Oui. Où sommes-nous exa... Bien, suis-moi. Tu auras les réponses que tu cherches. Enfin, quelques-unes. Quand... Quand tu dis que tu me connais... Je te l'ai dit. Tu auras les réponses que tu cherches, Loki. Euh... Oui. Ce n'est pas... Ce n'est pas ton nom ? Si. C'est bien mon nom. Je suis Loki. Tola. Wow. Par ici ! Je... Je vais me débrouiller. Alors, où suis-je exactement ? Il y avait cette brume étrange. Oh. On dit que tu sentes bien que tu es déclabilisant. Mais tu ne crains rien dans le bois de fer. Mais... Je croyais que le bois de fer n'était pas réel. C'est malin, non ? Odin ne cherchera pas la forêt des géants s'il pense qu'elle n'existe pas comme ça. La forêt des géants. C'est un truc que certains l'appellent. Ou... La cour. Qu'est-ce que c'est ? Une broche. Elle est grande ? Par rapport à... Je croyais que les géants n'étaient pas vraiment... géants. Et... Tu fais quoi ici ? Je peins, je furette, je survis. Je préserve ce que je peux. Mais... Pourquoi tu m'attends, moi ? Parce que c'est mon destin. De te révéler le tien. Attention ! Je couvre ! Je suis plutôt douée à tout fait ça. Je n'avais jamais vu personne battre un drogueur comme... Merci. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu faisais avant de venir ici ? Je survivais à Fimbleveter. Hé, est-ce que ça existe ici ? Tu sais ce que c'est ? Bien sûr. T'es pas mal. Merci. Euh... Quoi ? J'ai l'impression que... Tu t'en sors bien. Oh ! Oui. Ne t'en fais pas. Viens, Alpha ! Super ! J'ai rencontré une autre géante. Et elle pourrait détenir mon destin. Quoi ? Euh... Non, rien. Je suis seulement content de te parler. D'accord. Tout se passe bien, non ? Oui. Je suis... Dans une forêt magique qui n'existe pas. Et je parle à une autre géante qui est très... Ouais. Je te tiens. Merci. Je ne me suis pas encore fait à ce nouvel environnement. Où est-ce qu'on va ? Ma mère a consigné ses visions, ses prophéties. J'ai pensé que t'aimerais les voir. Où sont tes parents ? Ils sont pas là. Est-ce qu'ils sont... Hé, je sais que t'as beaucoup de questions, mais... Pas celles-là. D'accord ? Désolée. Loki ! Je m'en occupe. A ton signal. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. J'ai fait pour ça. Je m'en occupe. – Je dirais. – Merci. Euh… Toi aussi. Est-ce que tu peux m'aider ? Oh, bien sûr. Attends. Vas-y, à toi. Wow ! C'est le médaillon de Hitty. On fait la course ? Quoi ? Partez ! Oh, ok ! Je peux ralentir ? Oh ! On va ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Wouhou ! Oh ! Tu m'as battuée. Oui, mais je connaissais déjà le chemin. C'est un peu de la triche. Tola. Ça ne serait pas de la magie vanne ? De qui tu crois qu'ils la tiennent ? Nous y sommes. C'est ici que tu vis ? Par ici. Hé, mais... c'est ma fresque. Je voulais justement la revoir. Pour beaucoup de géants, il y a une certaine beauté à découvrir sa voie et à la suivre. Bien sûr, d'autres voient leur avenir et en sortent... bouleversés. T'es prêt ? Oui. Je suis prêt. J'ai déjà vu ça, où les cendres de mer sont dispersées. C'était sur un mur. Tout était déjà arrivé. Exactement comme prévu. Mais... cette partie était abîmée. Ah, c'est nous. Qu'y a-t-il dans le sac ? Je me demande qui il est. Attends. Non. Non. Ça ne va pas. Ça ne peut pas être vrai. Non. Non, non, non ! Non. C'est pas réel. Le bois de fer n'est pas réel. Luton de garde non plus. Rien de tout ça existe ! Rien de tout ça existe ! Ok ! Eh, eh, eh ! Wow, wow, tout va bien. Tout va bien. Eh, ça va, oui. Tout va bien se passer. Eh, regarde-moi. Eh, 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 eh ! Eh, eh, calme-toi. Respire. Ça va. Respire, ça va. Eh, eh, respire. C'est bien. Très bien. Tu vois, tout va bien. Doucement. Reprends-toi. Ça va. Tout va bien. Désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, ne t'inquiète pas. Ça, ça peut arriver à tout le monde. Ça ? Ça arrive à tout le monde ? Pas le côté loup, mais avoir peur de son propre avenir. Ça peut pas être mon avenir ! On voit que je sers Odin et que mon père meurt ! Et ça, c'est impossible ! Si, c'est même le seul déroulement possible ! Plus vite tu l'acceptes, mieux c'est ! Désolé, c'était indélicat. Écoute. Essaie de ne plus y penser pour l'instant. Oublie ton avenir. Oublie Loki. Tu es un géant. Et... À l'évidence, tu développes des pouvoirs que tu ne comprends pas encore. marchons un peu. Tu peux m'aider dans mes tâches et je peux... t'apprendre... des trucs sur les géants. Allez, viens. Loki, j'aurai besoin de ton aide. Qu'est-ce que c'est ? Tiens, suis-moi. Où est-ce qu'on va ? Nous allons chercher à manger, planter des graines, toutes mes tâches quotidiennes. Mais d'abord, je dois te présenter quelqu'un. Ouh ! Je te présente Yala. Salut, Yala. Euh... Ravie de te rencontrer. Wow ! C'est une belle bête, hein ? Ouais, ionise, Allez, monte ! Tout doux. Gonga. Donc, tu es sans doute au courant pour le champion des... Yotna ? Oui. Est-ce que tu préfères que je t'appelle comme ça ? Non, je préfère Loki. D'accord. Champion. Et... Où as-tu dit qu'on allait déjà ? Nous devons cueillir des fruits. En suivant la rivière, on devrait en trouver. Ces fleurs, là-bas ? Des silences. Euh... D'accord. Non, c'est leur nom. Elles poussent uniquement à Yotunheim. La mère et moi faisions des siestes à l'intérieur quand ma grand-mère et elle se disputaient. C'était le seul endroit où elles trouvaient. Ah ah ! En voilà un. Cueillons-le. C'est pour qui ? Il faut bien que les loups mangent, non ? C'est la première fois que je vois ces fruits. Ce sont des verbes-bulbes. Ma mère m'en faisait manger un par jour. Pour la force. Par contre, leur goût est étroce. Ça a marché, on dirait. Je te demande pardon ? On dirait qu'elle t'aime bien. Lui, tu peux le cueillir ? Je l'ai. C'est loup. Tu prends soin d'eux ? Bien sûr. Ce sont mes amis. J'ai hâte de les rencontrer. Je vois un fruit, là-haut. Alors, allons là-haut, dans ce cas. Hop ! Attends, tu me parlais à moi ou au Yak ? Je vais t'aider. Merci. Je t'en prie. Après toi. Écoute, je sais qu'on s'amuse bien, mais... on devrait peut-être parler de ce que tu as vu sur la presquence. Ce que j'ai vu n'arrivera pas. Je m'allierais pas à Odin si je devais perdre mon père. S'il y a une chose que ma mère m'a apprise, c'est que ses prémonitions ont tendance à se réaliser, d'une façon ou d'une autre. Moi, mon père m'a appris à... fermer mon cœur à la douleur. Mais... je peux pas. Pas cette fois. Tu sais... J'ai bien pensé à aller à Asgard. Mais... je ne le ferai pas. Ah bon ? Mon père ne m'aidait pas à comprendre mon destin. Mais... quand j'ai vu Odin seul à seul, il était prêt à m'apprendre. Si tu étais seul avec Odin, il aurait pu te tuer facilement. Enfin... pas si facilement. Tu sais, peut-être qu'Odin voulait t'utiliser. Ou alors... ce n'est pas ce qu'on croit. Et c'est peut-être moi qui me sers d'Odin. Oh, tu maîtrises l'art de la ruse ? J'ai menti à mon père plusieurs fois. Ah... un maître du subterfuge. Les verbulbes vont dans ce seau. Dis, si j'ai besoin de... disons, réparer mon arc, je peux... j'ai tout ce qu'il faut dans mon armoire à outils. De ce côté. Tant que j'y pense, il y a quelque chose pour toi à l'intérieur. Retrouve-moi auprès d'Yala quand tu voudras y aller. On peut rester ici encore un peu ? Aussi longtemps que tu voudras. Bon, ensuite je cueille généralement les mains de racines que je mélange avec. Enfin, à moins que tu veuilles toujours partir. Non ! Je peux rester. Je... je veux rester. Tu sais, je peins aussi. Enfin, je dessine. Que dessines-tu ? Toutes sortes de choses. Des monstres, des artefacts, tout ce que mon père et moi croisons dans nos voyages. Ton père est un artiste aussi ? Non. Il y a des racines par ici. Tout doux, ma grande. Ça va aller. Tu n'as pas un animal qui pourrait... euh... aller plus vite ? Pardon, Yala. Bien sûr que si. Mais il ne pourrait pas nous porter tous les deux. C'est plus simple comme ça. Hum. Je comprends. Je m'occupe de celle-là. Il y en a une autre plus loin. Ne prends que ce dont tu as besoin. Tu vois ? Tu n'as pas besoin de ça. Les racines se détachent toutes seules. Voilà. Prends-en juste un petit bout. Tu tournes et tu tires. Comme ça ? Exactement. On arrive ! On arrive ! D'autres racines par ici. Elle ne m'aime vraiment pas, hein ? Mais si. Seulement, à part moi, la seule autre personne qu'elle ait connue n'est... Droger ! Sur la crête ! Droger ! D'autres racines par là-bas. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Au moins, il y a des racines ici. Ramasse-en pendant qu'on cherche une sortie. Pas de couteau, tu te souviens ? Oh, oui. On ne sera pas venus là pour rien. Tout va bien. Et toi alors, Loki ? Tu ressens-tu quand tu te transformes ? Seulement... de la colère. Une part de toi a libéré le loup avec cette colère. Peut-être dois-tu trouver la part qui le guidera ? Comment ? Tu peux combattre avec toutes sortes d'émotions dans le cœur, pas seulement la rage. Si la rage le fait sortir, une autre peut t'aider... Tu trouves ça drôle ? À vous. Peut-être. Tu peux te changer en un animal, toi ? Pas encore. Mais toi, ça doit être lié à ta nature de dieu plutôt que de géant. Ah. Mais merci de me le rappeler. Pardon. Le tunnel sur ta droite, y'a là. C'est par là qu'on va. Hum. Un passe. Toh... Ce sort me plaît beaucoup. Il cache cet endroit à merveille. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas senti d'autres géants quand père et moi sommes venus. Dis, quelle est cette âme dans ton couteau ? La quoi ? L'âme. Il y a une âme dans ton couteau. Tu ne le sais pas ? Non. Qui est-ce ? Peut-être que tu ne devrais pas t'en servir avant de le découvrir. Comment ? Je ne suis pas du genre à voler l'âme des gens. Il faut souvent du temps à y'a là pour arriver. Que fais-tu ? Ça me vide l'esprit. J'essaie de faire le plus de rebonds possible. Tu veux essayer ? Ça a l'air facile. Oh. Tu veux que je t'aide ? Non, je crois que j'ai compris. Voyons voir. Euh... Tu te moques de moi maintenant. Je ne me moque pas de toi, je... Vraiment ? Je ris de la situation. D'accord, oui. J'ai peut-être besoin d'aide. Tu y arriveras. Lance-le à plat. Il faut trouver le bon moment ou lâcher la pierre. D'accord. Regarde ça. Appelle le loup, Loki. Les sous-t'en contrôlent. Attrape ça ! Je cours. Lucas ! Au fait, mon dernier lancer, ça comptait pas. Oh, mais si. Un drogueur est sorti de l'eau ! La bonne excuse. On pourra toujours réessayer plus tard. Oh ! Où va-t-on maintenant ? J'ai quelque chose pour toi. Un... Un cadeau, disons. Est-ce que... Je dois m'inquiéter ? Non. Ah... Mais... Moi, je n'ai rien pour toi. Euh... Je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Et tu... Sommes-nous... Les seuls géants restants ? Oui et non. C'est... Assez court. Je veux savoir. Ce sera plus simple de te le montrer. Je te promets. Et... Ma prophétie, alors ? Si elle dit vrai... Que dois-je faire, selon toi ? Peu importe. Tu ne peux pas changer ta destinée. Tu peux faire ce que tu veux pour l'éviter. Ce qui doit arriver, arrivera. Tu veux dire que personne n'a jamais changé son destin ? Jamais ? Enfin... Si, peut-être dans les détails, mais... Le résultat final sera le même. Mieux vaut suivre sa voie que tenter de la changer. Qu'est-ce que c'est ? Un élévateur. Nous devrons laisser Yala ici. Nous devons monter. Fara ! Ce... Ce cadeau... Je n'ai pas l'impression qu'il te plaise beaucoup. Ça veut juste dire qu'on approche de la fin. Que veux-tu dire ? Tu... Tu comprendras quand nous y serons. Bien. Il est temps que j'accomplisse ma part de la prophétie. Viens avec moi. Par ici. Nous arrivons à la vallée des disparus. Que leur est-il arrivé ? Ils étaient là de vivre dans la peur d'Asgard. Alors... Ils se sont cachés. En laissant une pile de corps pour tromper Odin s'ils venaient à entrer dans Yotunheim. Où se cachent-ils ? Tu verras. Ça ira. D'autres billes ? Quoi ? T'en as déjà vues ? Pas celle-là, mais... j'en ai trouvé à Midgard. Où ça ? Dans les fresques de ta mère. Oh, mais alors... Il y en a d'autres. Qu'est-ce que c'est ? Regarde. Thiazzy ? Rossel ? Et attention. Bara ? Des géants ? Elles sont à des géants ? Elles sont... les géants. Ils avaient le choix. Rester à Yotunheim. À attendre qu'Odin trouve un moyen de les exterminer. Ou se cacher. Mon père les a aidés à insuffler leurs âmes dans ces billes. Et avant sa mort, il me les a confiées. Dans ces billes, ils sont en paix. Maintenant, tu en as la responsabilité. Tu es sûre ? Eh bien... Ma mère a vu ça. Tu es censée savoir quoi en faire le moment venu. Oui, mais quand ? Je n'en sais rien. Rentrons. Mais c'est... une sacrée responsabilité. C'est vrai. Et c'est la tienne. Eh ! Tout va bien ? Oui. Oui, non, juste, j'ai fini. En fait, maintenant que je te les ai donnés, je n'ai plus de rôle à jouer. C'est terminé. Tu... Tu pourrais venir avec moi ? On... On affronterait Odin ensemble. Si j'étais censée combattre à tes côtés, je ne disparaîtrais pas au beau milieu de ta fresque pourrie. Je comprends. Mais... Mieux vaut ne pas les séparer. Tu ne crois pas ? Allez, avance. Le plus haut pic des royaumes. La seule fois où je suis allé à Jötunheim, c'était avec mon père. Tu connais les doigts du géant ? J'y ai répandu les cendres de ma mère. Ça me paraît tellement loin. Hé ! C'est pas parce qu'il y a cette fresque débile que ton histoire doit s'arrêter là. Je sais. Enfin, j'ai des projets seulement. Pour la partie des géants, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que je deviens ? Mon ami ? Pas là ! Après ces rochers, il y a une doline. C'est là que nous allons. Nous devrions... Quelque chose ne va pas ? Personne ne croyait que ce lieu existait. Ils vont être drôlement surpris. Loki, tu ne dois parler à personne du bois de fer. Pas même à ton père. Si ce lieu est en sécurité, c'est avant tout parce qu'Odin ne le cherche pas. Je peux tenir les animaux à l'écart, mais si Asgard devait débarquer... Je comprends. Désolée. Je n'en parlerai pas. Tola. Adnil, on a de la visite. Oh ! Bonjour. Euh... Au revoir. Sais-tu à quel loup tu vas donner ce verbule ? Au premier but. C'est peut-être un spa qui l'aura. Il ira bien. Mais il est aussi partageur. Regarde la doline qui approche. Elle est pleine de créatures. Avant, au fond, je trouvais un tas de ressources pour peindre. Ah oui ? On devrait les chasser. Ton matériel de peinture est précieux. Si tu en as envie, bien sûr. Euh... Oui ? Pourquoi pas ? Lynn. Parfaite. Eh ! Eh, j'ai... tuer une fleur ? Oh ! C'est... C'est pour toi. Merci, mais... Garde-la. Oui, bon. On cherche des nids de calamités. C'est là que je trouverai les ressources dont j'ai besoin. Alors, ouvre l'œil. Il fait tellement noir, ici. Je vais arranger ça. Des calamités. Il y a tout un nid. Elles sont partout, ici. Reste, rapide. Tiens, là-bas. En allumant plus de torches, nous pourrons les voir, les éliminer et ramasser ce qu'elles nous laissent d'utile. C'est parti. Passe devant. C'est prêt. Sûrement un des derniers. C'crois que c'était le dernier. Merci. Est-ce que tu te sens mieux ? Un peu. Repartons. Tu sais, je pensais que connaître ma destinée changerait quelque chose. Mais je suis toujours moi. C'était pareil pour toi ? Tu seras toujours celui que tu es, Loki. Il s'agit seulement de l'accepter. Et toi, tu l'as accepté ? Je le pensais. On rebrousse chemin ? Faisons plutôt le tour de la doline. Ce sera plus rapide. Oh, je voulais te demander. Ta mère avait des visions. Les géants peuvent-ils tous prédire l'avenir ? Certains. En rêve. Hé, oui. J'ai rêvé de Thor il y a peu. Thor ? Et c'est arrivé. Il est venu chez nous. Quoi ? Vraiment ? Ça ressemble un peu à un cauchemar. Ouais. Un peu. Qu'est-ce que c'est ? Quoi, les lucioles ? C'est dangereux ? Et adorable. C'est joli. Oui. On arrive juste à temps. Pourquoi ? Pourquoi ? Oh, waouh ! Je sais que ça a pu être étrange, de bien des façons. Mais je suis contente que tu sois venu. Moi aussi. Maintenant que je sais comment venir jusqu'ici, je peux venir te voir quand je veux. D'accord ? Quand ? Je ne sais pas. Quand ce sera plus calme. Tu veux dire, après le Ragnarok ? Oui. Bien sûr. Je crois que je ne serai pas débordée. Allez, ma grande, tu peux y arriver. Y'a quoi en haut ? Un raccourci. C'est bien. Tu vas y arriver, Yala. Je crois en toi. Laissons Yala souffler. Je pensais à ce que j'ai dit. Tu sais, à propos de tes peintures, tu es vraiment douée. Essaierais-tu de me réconforter ? Oui. Ça fonctionne ? Redemande-moi, Adam. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce que… Tais-toi. Il est trop tard pour te plaindre. Maintenant. Non. À bon sang. Qui était-ce ? Grilla. Elle. Elle… Il est… Non. Chut ! Que lui est-il arrivé ? Je ne sens... rien du tout. Il n'y a rien à sentir. Grilla a expulsé son âme. Tu sais où elle vit ? Que vas-tu faire ? J'ai enterré trop de loups cet hiver. Suis-moi. Attention ! Ces créatures vont vite ! Oui, j'avais vu ! Attrape ça ! Attrape ça ! Si on ne peut pas dire ça. Si nous rencontrons Grilla, ne fais rien de trop radical s'il te plaît. Pourquoi ? C'est ma grand-mère. Quoi ? Elle n'a pas toujours été ainsi. Quand elle a su que mon père ne ferait rien pour contrer son destin, elle a... changé. Oui, je vois. Lata, file ! C'est la maison de Grilla. Pas de lumière. Elle doit être allée relever ses pièges, mais il peut y avoir des animaux à l'intérieur. Nous devons faire vite. On peut sûrement monter de l'autre côté, mais je ne pourrai pas travailler. Où est-elle ? Non ? Mais un truc, j'ai failli. Ne bouge pas, je vais te créer un passage. Et, Grilla ? Pourquoi a-t-elle besoin des âmes de tous ces animaux ? Elle peut vivre des instants de leur vie, et se sentir bien. Le souffle du vent sur leurs poils lorsqu'ils courent, ne pensait qu'à chasser et trouver un abri pour dormir. Mais... rien n'est vrai. Chut ! Grilla est toujours dehors. Ouah ! Tout est tellement grand ! Où est le loup ? Il y a une porte menant au sous-sol, ici. Elle y enferme peut-être les animaux ? La clé est dans la serrure. Il n'y a plus qu'à la tourner. Loki... Hé ! On connaît mon avenir. Il n'y est pas question de se faire tuer par ta grand-mère. Ça ne veut rien dire. Allez, j'aimerais autant qu'on ne s'éternise pas ici. Presque. Ça y est. Ça y est. Je crois que j'entends quelque chose respirer vers le fond du sous-sol. Je ne ressens rien. Comme pour l'autre. Elle a pris son âme. On ne peut rien faire pour lui. Tiens ça. Qu'est-ce que tu... Il n'y a pas... un géant que tu aimais... pas trop ? Quoi ? Non, rien. Celui-là. Non. Arrête. Ta mère a dit que je saurais quoi faire. Oui, le moment venu. Je viens de te les donner. T'as raison, mais... Ils ne peuvent pas rester cachés, non ? Faut pas le laisser mourir comme ça. Tu es sûr ? Non. Non. En fait, je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord. On essaie ensemble ? Vecchia. 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 Quoi ? C'est tout ? Il va où ? Ça a marché ? Je... j'en sais rien. Tiens. Quoi ? T'abandonnes déjà ? C'est ta responsabilité ? Non, c'est pas ça. Vraiment. C'est juste... Qu'il vaut mieux que tu les gardes. Zane. Loki... Incroyable... ologue où tu baisses... Je m'appelle Atreus. OK. Pas ça... Ou bien ? Vraiment ? Il faut remonter les escaliers. Désolé, je voulais pas… Nous devrons sortir par où nous sommes entrés. Elle ne doit pas savoir qu'on est venus. Nous remettrons cette tasse à sa place en passant. Nous devons fermer la porte. J'arrive. Cache-toi ! Arrête de gémir. Dans un instant, tu auras tout oublié. Non ! Mais elle veut le tuer ! Non, parce qu'on va l'en empêcher. J'ai évité ce moment trop longtemps. Elle va mal. Tu sais… Tu devrais me remercier. À quoi bon s'encombrer d'une âme ? Ça n'apporte que de la tristesse. Je t'en virerai presque. Regarde, le chaudron. Sans lui, elle peut rien faire, désormais. Je vais la distraire. Toi, libère le loup. Ensuite, on brisera son chaudron. Tu es sûre de toi ? Non. Mais on ne peut pas rester caché là. Vas-y. Hé, grand-mère ! Tu étais prévenue. Je t'avais interdit de revenir. Cause toujours, regarde-moi. Il y a tant de choses que j'ai oubliées. Mais tu refuses d'en faire partie. Les choses pourraient se passer autrement. Si le Ragnarok approche, ne préfères-tu pas qu'on la fronce ensemble ? Qu'est-ce que le destin nous a jamais apporté ? Et qu'est-ce le destin de ta mère de nous quitter plus tôt ? Et celui de ton père, de nous quitter, cette sotte ? Je ne t'abandonnerai pas. Oh mais... Tu n'es pas venue seule ? Loki ! Loki ! Mais, Nassau ! Sortez de chez moi ! Par ici, suis-moi. Par ici. C'est ça ! Courez ! Monte par là, on peut rejoindre la cuisine. Ah ! Où êtes-vous ? T'es sûre de vouloir y retourner ? Je te l'ai dit, il le faut. Je vous entends. Là, il faut détruire ce chaudron. Tu peux traverser ? Où es-tu ? Tu te caches ? Tu aurais dû rester avec ton peinture, Gamir ! Ne touche pas à ça ! Le champion des Yotnar ! Dans ma modeste demeure, tu en profites avant que mon père fasse l'arme à gauche ? Ne parlez pas de mon père ! Oh ! Temps, Risobaldi ! Sou ! Ah, pourquoi me tourmente-tu, gamine ? Il faut sa cesse ! Spring-ging, des Blancots ! À toi ! Maxime, écoutez ! Sol-ting, sortez de mes poids ! Elle veut… Maintenant ! Attaque le Chaudron ! Pourquoi es-tu venu ici ? Non ! Va-t'en ! Je dois pas rester au sol. Vous êtes des géants minables ! Tous les deux ! C'est bougie, là-bas ! Elle assommera peut-être si j'ai… Elle assommée ! Viens tout le Chaudron ! Viens ! Springan, des clangus ! J'ai honte… d'être ta grand-mère ! Arrête ! Tu ne passes pas ! Non ! Arrête ! Non ! Arrête ! Non ! Non ! Non ! Jouh! Ivory ! Arrête ! Arrête ! Arrêtez ! Jouh ! Non ! Tyde de quoi ? Lâche-toi ! Tout de suite ! Non ! Oh ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je t'ai sauvée. J'aurais dû te jeter en pâture au loup après t'avoir tiré du ventre de ta mère. Va-t'en ! Mais je... Fiche le camp ! Non. Allons-nous-en. Tu crois avoir accompli quelque chose, petite fille ? Sache que tu n'es rien. Et personne ne se souviendra jamais de toi ! Pas même Loki ! Tu ne seras qu'un chapitre oublié dans son histoire. Il sera trop occupé à pleurer son père ! Si je te revois, tu regretteras de ne pas être morte avec tes parents. Tu es sûre qu'on fait bien de la laisser ici ? Si jamais elle venait de chercher ? Elle me laissait à manger avant. Quoi ? Elle disait qu'elle n'en avait rien à faire de moi. Mais... Parfois, quand je me réveillais, il y avait un pain posé à côté du feu. Il était cuit comme elle seule, on avait le secret. Ce n'est pas un monstre, tu sais. Elle est perdue. Tu veux marcher ? Par ici. Tu devrais rentrer. Tu es partie plus longtemps que tu ne le crois. Hunger Buddha. Ça va. Ça devait arriver un jour. Nous serons rentrés une fois de l'autre côté de ce passage. D'accord. En... De manches gagnantes ? Atreus. Une course ! Allez ! Je sais ce que t'essaie de faire. Tu prendrais ta revanche sur la dernière fois. Et j'apprécie... La dernière fois, c'est moi qui ai gagné. Ah, il me semble qu'on était ex aequo. Je suis sûre du contraire. Alors prouve-le-moi ! Un, deux, trois, partez ! Allez ! Alors, tu viens ou pas ? Allez ! Allez ! Allez ! Ton renard ! Oh non, tu triches ! Attention au virage ! Je n'ai absolument aucune idée de ce que tu dis. Ceux champs sont toujours merveilleusement bons. C'est sûr que ton nez est plus fin comme ça. Ne te laisse pas distraire. Hey ça ! Plus vite ! On va la voir. Non, je ne crois pas. Oups ! Wow ! Tu vas vraiment entendre me laisser gagner ? Wow ! Non, sûrement pas ! On y est presque ! J'ai dû me donner au maximum cette fois. Me donner ? Tu étais sur un renard magique ? Loki, euh... Atreus, merci. Je suis désolé qu'elle ait été dure avec toi. Moi aussi. Tu n'y crois toujours pas, hein ? J'y arrive pas. Tu penses que je suis stupide ? Je pense... que tu tiens beaucoup à ton père et que l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose t'est insupportable. Viens. Je veux te montrer quelque chose. Je veux te montrer quelque chose. J'aimerais qu'il ne soit pas vide. mais... Je sais ce que ça fait de perdre un parent et même deux. Ta mère n'est peut-être plus là, mais ton père... tu as encore le temps de lui dire au revoir. Je comprends ce que tu veux dire. Et je te remercie. Vraiment. Mais... J'en sais rien. J'ai du mal à croire qu'on soit des pages d'une histoire déjà écrite. Qu'est-ce qui veut t'arriver ? Je ne sais pas. Je te l'ai dit. Quand tu seras partie, mon rôle sera terminé. Alors, tu peux rester. Je crois que c'est à toi de décider de ton rôle. Qu'est-ce que tu vas faire ? Aucune idée. Mais je ne peux pas laisser mon père mourir. Il faut que j'y retourne. D'accord. Les étoiles sont différentes. Non. C'est toi qui es différent. Je sais qu'on se reverra. Bien sûr. Maintenant, ferme les yeux et serre la fort dans ta main. ne la lâche surtout pas. Ta maison, visualise-la et répète le mot. Maison. 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 comme ça. Oh, non. Autre maison, autre maison, autre maison. Non ! Tiens le pas ! Durat ! Tiens le pas ! Je dois rejoindre Sindri et trouver un moyen de sauver mon père. Et garder le secret sur le bois de fer et Ungerboda par-dessus le marché. Tant quoi je me suis fourré. À quoi tu pensais ? Je voulais aller voir Fenrir. Pendant deux jours ? Je... Arrête de me mentir ! Pourquoi je te trouve ici, tout seul ? Cherches-tu à mourir ? Pas plus que toi. Pourquoi ? Parle. Qu'est-ce que tu refuses de me dire ? J'ai tenté de suivre cette voie avec toi. Nous nous plions à tes caprices. Mais tu crois à rien de tout ça. Et pourtant, je te suis ! Parce que tout ce qui compte, c'est que tu sois sauve. Mais c'est pas tout ce qui compte ! Qui te protège, hein ? Je n'ai pas besoin que tu me protèges. T'en es vraiment sûr ? Qu'as-tu appris ? Je ne peux pas t'en parler. Mais tu dois me faire confiance. Moi, malgré tes secrets, je te crois. Ce n'est pas pareil. Pourquoi ? Tu cachais des choses. Mère cachait des choses. Tu avais tes raisons. Et moi aussi. Pourquoi tu ne veux pas... Brutard. Arrêtez ! Vous nous avez oubliés ! On n'a encore jamais croisé cette Alkyrie, petit. Comment le fais-tu ? Elle a un corps matériel, mais elle est différente. Ce chien a fini par le faire. Je ne peux pas vous combattre ! T'es pas là pour présenter ! T'es pas là pour présenter ! T'es pas là pour présenter ! Fréa. Toutes les agonies. Toutes les atrocités imaginables. Non ! C'est pas ce que tu veux. Calme-toi. Contrôle-toi. C'était notre ami. Patreus. Patreus. Tu es blessé. C'est de me. Sous-titrage ST' 501 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 depuis trop longtemps quel est ton plan j'y travaille toujours mon frère je crois que je peux me rendre utile si mon avis a le bienvenu je t'écoute moi ta mission sera nettement plus facile si je ne suis pas dans tes pattes reviens me chercher quand tu auras fini maintenant qu'il n'y a plus personne pour nous distraire j'ai des choses à te dire je t'écoute cette colère que tu ressens pour ton frère je la connais bien tu as un frère son nom était démos quand nous étions enfants il fut enlevé par deux dieux obnubilés par la prophétie les dieux de ma terre ne laissait que peu de vie sauve et quand j'ai enfin appris qu'il avait survécu il était trop tard pour me racheter sa haine s'était retourné contre moi mais je n'ai jamais cessé de l'aimer penses tu que ma colère soit injustifiée tu as à peine entrevue frayeur et déjà tu prends sa défense je ne prends pas ça tu ne fais que donner ton avis sur un sujet auquel tu ne connais rien tout le monde a toujours un conseil à me donner alors que personne ne connaît rien de moi la plus grande perte de ma vie est dû au fait que tu m'as sauvé alors que je t'avais expressément demandé de ne pas le faire c'était ma famille mon problème baldur n'était certes pas parfait mais il était à moi je sais tu sais crois tu seulement avoir la moindre idée de ce que c'est que de perdre un enfant oui je le sais son nom était calliope calliope que s'est-il passé c'était il y a longtemps pardonne-moi je n'aurais pas dû demander que j'étais la même chose ma famille de carcelork mais je n'aurais pas dû aller des esprits là aux étapes des esprits Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce combat n'aurait mené qu'à une défaite Qu'entends-tu par là ? Je ne te veux aucun mal, Freya. Tu nous as aidés. Tu as sauvé Atreus de la maladie. Je ne voulais ni être responsable de ta mort, ni me résigner à mourir. Je vois. Mon village, je le reconnais à peine. Freya et moi, nous jouions à cache-cache dans les champs. Nous passions nos journées à voler du pain de maman dans la grande halle. Nous passions nos champions jusqu'au bout de jour. C'est ça. Je crois que l'ultime, je reviens ici. Je remémore tout ça. Vu l'éducation que reçoivent les Spartiates, ce n'est pas étonnant que tu sois dévenue ce que tu es. Ton destin était scellé dès le départ. Le destin peut être changé. C'est ce que je pensais. Quand les Normes m'ont annoncé les destins de nos décisions, j'ai cru pouvoir le changer. C'était bien, il en a eu. Les Normes, les moires de cette ère. Exact. Tu défis la prophétie à tes risques et périls. Atreus partagerait ton point de vue sur la prophétie. Il se ruait aveuglément vers un destin prédit par les géants. Il disparaît deux jours, cherchant à prouver qu'il est leur champion, censé se battre au Ragnarok. Comment ? Je connais toutes les prophéties du Ragnarok. Aucune ne mentionne un champion des géants. Grohl avait caché. Grâce à ce champion, les royaumes échappent au Ragnarok. Seul Asgard tombe. Et Odin avec lui. Donc tout ce temps... Malgré son obsession pour le Ragnarok, Odin, on a manqué une pièce maîtresse. Bravo, Gros. Atreus ne sera pas un pion de la prophétie. Tu te poses encore au destin ? Alors même qu'il annonce la victoire ? Je n'enverrai pas mon fils à la guerre. Ce n'est pas un spartiate. Je ne peux pas que cela change. Tu me parles à moi de protéger ton fils. Mon drame ne t'a-t-il pas servi de leçon ? Combattre le destin est une perte du temps précieux qu'on nous accorde auprès d'eux. Après avoir tué autant de dieux, comment quelqu'un comme toi peut-il encore craindre la guerre de la sorte ? J'ai vu trop de guerres pour en ignorer le prix. Et moi, non. Après ce qu'il m'en a coûté d'en terminer une. Regarde autour de toi, Kratos. C'est ce qui arrive lorsque personne ne s'oppose à un véritable fléau. C'est l'un des capitaines d'Odin. Tiens-toi prêt. C'est l'un des capitaines d'en terminer. Le Ragnarok ne te rendra pas ce que tu as perdu. Me tuer non plus. J'en ai assez d'entendre tes sages platitudes. Veux-tu bien te taire et te contenter de tuer ? Ne m'ordonne plus de tuer. Quoi ? Je tue pour protéger mon fils, pour secourir mes amis. Mais je refuse d'être un monstre. Plus jamais. Ce choix ne t'appartient pas. Pas avec la dette que tu as envers moi. Ce n'est pas une question de dette dont tous les cas je t'aurais aidé. Alors, malgré tout ce qu'on m'a enlevé, je devrais simplement tout oublier ? Freya ! Assez ! Là, je sens la source de la magie qui me retient à Midgard. Où sommes-nous ? Chez moi. Chez moi. C'est ici que je suis née. Où est-ce que je suis née ? Je sais, je m'en vais. C'est donc comme ça qu'il a fait. Allez ! Où est là ? Nifog ! Cette culature ! Elle appartient à Odin ? Non ! Elle protège les racines d'Ustrasil, où qu'elle se peut. Ce chien compte à la dessus. C'est ça ! Ne déviez pas ! Attrape-la ! Elle est pas dans la tête ! Je la tiens ! Alors, dans ce cas… Plus vite ! Enfin ! Tu es libre ! Ravalaïm, oui ! Mais il reste d'autres racines. Elle les défendra jusqu'à la mort. Ravalaïm, oui ! Non ! Elle est faible ! Elle va bientôt se plancher ! Finissons-en ! Elle rouvre son exoma ! Je ne comprends pas ! Elle rouvre son exoma ! Elle va repartir ! Nous l'enfuissons ! Je t'ai dit ! C'est vrai ! Brisez son emprise ! Et tuez un obstacle ! Laisse-la ! N'est-ce pas ! N'est-ce pas ! N'est-ce pas ! N'est-ce pas ! Laisse-moi te faire ! Je l'ai eue ! Est-ce terminé ? C'est fini. C'est... C'est vraiment... Terminé. Et maintenant que tu as eu ce que tu voulais ? J'imagine... que le moment est venu... de te pardonner... ou de te tuer. T'es dû décider. T'es dû... Pour être honnête, les deux me paraissent impossibles. Il y a une part en moi qui demeure si furieuse. Elle ne me quittera jamais. Elle sera toujours furieuse. Mais non. Ce n'est pas à toi de payer toute ta vie. Je le comprends. Écoute. Tout ce qui s'est passé entre nous… Inutile de t'expliquer. Pas avec moi. Pas pour ça. Je ne regrette pas de t'avoir sauvé et ne regretterai jamais. Mais le choix de vivre ou de mourir aurait dû t'appartenir. Je n'aurais pas dû t'en déposséder. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que… … Skoal et Hattie sont à Vanheim ? Nous avons appris que les géants les avaient sauvés Odin et M.D. ici. Regarde. La lumière du soleil réveille les racines. On voit qu'elle s'invente pour accueillir le soleil. C'est beau, non ? On est loin du manteau blanc auquel j'ai dû m'habituer à Midgard. La migration vers l'est. C'est exactement comme dans mon souvenir. Au moins, une partie du royaume échappe aux prédateurs et aux envahisseurs. Il reste une raison de se battre ici. Quelque chose à défendre, malgré tout le mal qui a été fait. C'est peut-être vrai pour Freyr aussi. Il s'est passé tant de choses depuis que j'ai vu Freyr. Je ne sais même pas par quoi commencer. Que veux-tu de lui ? Des excuses pour commencer. Je veux lui pardonner. J'aimerais croire qu'il a changé. Il est tout ce qu'il me reste. T'es-tu jamais excusé auprès de Demos ? Il est difficile de demander le pardon lorsqu'on s'en juge indigne. Comment pourrait-on traverser ? Le pardon est un outil puissant, même quand il n'est pas mérité. Faye, mon épouse, me l'a appris. Estime-toi heureux d'avoir devant souvenir avec ton épouse. Tout ce que m'a appris mon ancienne moitié, c'est qu'il n'y a pas de limite aux abysses dans lesquels une âme puisse sombrer. Il m'a poussé à l'épouser pour sauver mon royaume, mais il l'a détruit tout de même. Il a dispersé mon peuple aux quatre vents. Peut-être est-il temps que quelqu'un s'oppose à lui. Peut-être est-il temps que la prophétie de Groa se réalise. Je n'encouragerai pas la guerre. La guerre est effroyable, Kratos. Mais certaines choses sont pires. Si Atreus se précipite vers le Ragnarok, tu ne pourras peut-être pas l'arrêter. Je le ferai. Et si tu échoues ? Je l'ai préparé à survivre sans moi, s'il le faut. Que feras-tu ensuite, si tu ne prépares pas la guerre ? Je ne sais pas, mais je ne laisserai pas Atreus courir de risques. Tu dois te décider rapidement, avant que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Nath ? J'arrive pas à le croire. T'es de retour, enfin ! Oui. Fais-t'en ça. Tu veux reprendre le trône ? On va tout rebâtir, toi et moi face au monde, hein ? Comme au bon vieux temps ! Je... Je ne reste pas. Je ne comprends pas. Tu es ici. Ensemble, on peut reprendre ce qui nous appartient. J'ai seulement repris ce qui était à moi. J'ai encore beaucoup à faire. Tu as... vu ce qui reste du royaume ? Non ? Comptons-nous aussi peu à tes yeux ? Tu doutes de ma loyauté ? Van Eyme m'a tourné le dos à moi. Tu nourris encore cette vieille rancune. Il était de mon devoir de sauver autant de nos sujets que possible. Une responsabilité que tu n'as pas prise au sérieux, alors. Et à ce que je vois, cela n'a pas changé. Tu crois que tout cela m'amuse ? Nous avons tout perdu à cause de ce fou que tu appelais ton époux. La famille de cet homme m'a brûlé vif ! Comment voulais-tu que je réagisse ? Comme mon frère ! Comme le garçon qui était là pour moi, quoi qu'il arrive. Et celui que j'ai toujours soutenu, même lorsque ses choix étaient égoïstes. J'espérais que tu viendrais me chercher. Que malgré la peine et la colère, tu ne m'aurais pas abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Freya, je t'en prie, je... Je te croyais morte. J'ai dû vivre mille vies avec les paroles horribles que je t'ai laissées. Imagines-tu ce que c'est ? Que de savoir que ton égoïsme a nuit à la personne que tu aimes le plus ? T'as abandonné ? Oh, Freya... Je t'ai pleuré. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi une fille. Toi aussi une fille. Mais non. Je ne me lirai pas à un autre royaume alors que je suis enfin libre. Je t'enverrai de l'aide. Et je reviendrai. C'est promis. Tu n'es plus chez toi depuis longtemps ici. Fais ce que tu dois faire. Allez, c'est bon, ça suffit. Vous n'avez rien de mieux à faire que de les regarder laver leur linge sale en famille. Venez, vous deux. Pas... Toi. J'ai deux, trois trucs à voir avec vous tous. Primo, tu récupères ta tête parlante. Deuxio, c'est de la magie sigilaire que je sens sur ton arc. C'est une idée que je vais te piquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de magie sonique ? On fait un échange ? Très bien. Hé, persio ! Si vous prévoyez pas de rester, je tiens à préciser que Sindri et moi, on se retrouve à tenir un refuge pour Dieu déchu. Quand vous aurez fini de vous geler les miches, amis de garde, ramenez-vous avec Barbiche et venez dire bonjour à votre copain Tyr. C'est très aimable, Brock. J'y réfléchirai. Bon, allez, là-dessus. Je vous retrouve à la maison. Je sais où nous pouvons trouver un point d'accès. Par ici. Dites, vous semblez bien vous entendre depuis la fin de votre mission. J'ose espérer que cette alliance est là pour durer, finalement. J'estime que nous avons un ennemi commun. Kratos, tu refuses peut-être d'accepter la fatalité du Ragnarok, mais tu n'es pas assez naïf pour ignorer la menace d'Odin. Quoi qu'il arrive, notre meilleure chance de survivre est de nous allier. Tu es d'accord ? Oui. Quant à l'offre de Brock, peux-tu concevoir de cohabiter avec un duo d'anciens ennemis ? Tu ne seras plus tenté d'exercer ta vengeance ? Pas contre toi. Aucun de vous deux. Je vous le promets. Alors c'est vrai ? Tyr est en vie ? Eh bien, il tient plus de l'épave que du dieu. Il dort au fond d'un placard, mais il se remet. Comment l'avez-vous trouvé ? En gros, grâce à Atreus, qui est parvenu à accéder aux prophéties que les géants réservaient à leur espèce, nous ne l'avons appris nous-mêmes qu'après la visite de Thor et Odin. Chez vous ? La maison est-elle encore debout ? À peine. Mais ce déferlement de violence n'était qu'une distraction pour permettre à Odin de s'entretenir avec Atreus. Ton fils s'est retrouvé seul avec Odin ? Sais-tu de quoi ils ont parlé ? Oui. Odin l'aurait invité à Asgard pour l'aider à trouver ses réponses. Réponses pour lesquelles il se rue vers le destin. C'est troublant. Mon frère, comment comptes-tu aborder ta prochaine discussion avec le petit ? Il me dira où il était. Il n'y a rien à ajouter. La fameuse diplomatie spartiate. Un instant. Tu dis qu'Odin l'a invité à Asgard et qu'il a ensuite disparu pendant deux jours ? Oui, mais le petit a assez de bon sens pour... Ne négligez pas la force de persuasion d'Odin. Il a empli de mensonges l'esprit de mon fils. Pourquoi ne ferait-il pas de même avec le tien ? Et surtout, dis bien à ce bouffard de gland qu'il m'en doit une ! Tu peux te gratter, face de gnome ! Tiens, mais qui voilà ! Content que sa divinité ait pu faire le déplacement. J'ai mis ta magie sigilaire sur l'arc du p'tit merdeux. Et puis lui et Sindri se sont mis à se prendre le chou sur un truc. Je sais pas vraiment qui gueule sur qui, là-dedans, mais je suppose qu'ils l'ont tous les deux cherché. Eh ben, allez ! Hé, tire ! Debout ! T'as de la visite ! Tiens ! Et si t'allais t'installer de ce côté, là-bas ? Dans le soi-disant bureau de Sindri ? Ça ne le dérangera pas ? Le déranger ? Il sera ravi ! L'endroit gagne en prestige de jour en jour ! Comment est-ce possible ? Je n'aurais jamais cru avoir le plaisir de te revoir un jour, Frig. Euh... Ce n'est pas mon nom. Je ne suis plus cette personne désormais. Mais je suis ravie de te revoir, moi aussi. J'ai longtemps craint le pire. Tu as du tant souffrir. Ce n'est rien par rapport à ce que tu as enduré, Freya. J'ai appris pour baldur. Je suis sincèrement désolé. Il n'était qu'un petit garçon la dernière fois que je l'ai vu. Mais je sais qu'il était tout pour toi. Oui. Quant à la manière dont tu temporises ta vengeance, tu es une inspiration pour ceux d'entre nous qui croient à la paix. T'as intérêt à lui serrer la vis. Et à bien serrer. Ah, attends, voilà. Es-tu prêt à me répondre ? À propos de quoi ? Où étais-tu ? Qui as-tu vu ? Était-ce Odin ? Quoi ? C'est ce que tu crois ? Tu vas le nier. Réponds-moi ! Étais-tu à Asgard ? Non ! Bien sûr que non. Et même si j'y étais. C'est mon avenir et ma vie. Tu es mon fils. Alors pourquoi tu ne me crois pas ? Si tu veux que je te crois, dis-moi la vérité. La vérité, c'est que tu te comportes comme un idiot. Petit, ce n'est pas comme ça que tu le feras changer d'avis. Il n'a aucune confiance en moi. Lui peut avoir des secrets. Mère peut avoir des secrets. Ce n'est pas vrai. Ces secrets ont chacun de nos pas. Ah, je vois. Donc t'as plus confiance en elle ? Il ne s'agit pas de ta mère. Mais du fait que tu me mentes. Je me demande de qui je tiens ça. Ça suffit maintenant. Depuis quand t'es de son côté, toi ? Depuis que c'est lui le plus raisonnable. D'accord. J'ai peut-être pensé à aller voir Odin. Mais je jure que c'est pour une bonne raison. Il n'y a pas de bonne raison d'aller voir Odin. Il ne ferait que t'embrumer l'esprit. Mais j'irai le voir pour nous. Pour empêcher que quelque chose de mal nous arrive. Il est trop tard pour ça. Regarde-moi. Oufraya et Tyr ! Odin nous a fait du mal. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès tout à coup ? Atreus veut aller à Asgard. Asgard ? Il a pris un coup sur le crâne ou quoi ? Génial. Maintenant tout le monde est contre moi. Tu dois choisir celui que tu veux être. Vas-tu continuer à me cacher des choses et à me mentir ? Où es-tu mon fils ? Choisir ? Je n'ai jamais le choix. Lâche-moi un peu. Écoute. Lâche-moi, j'ai dit. J'ai dit ! Lâche-moi ! Atreus ! C'est Cédric. Essaie de te calmer. Allez ! Où est-les ? Marchez ! Où est-les ? Où est-les ? Génial. Génial. Où est-les ? Un foin de canard ? Des généans partout ! On est bien à nous garde. Continuez ! Vous m'aidez juste à me réchauffer. Elle va où, ça ? Tiens-le pas ! Il faut que je trouve un abri. Si je vais à Asgard, je reproduis la prophétie dans laquelle Père meurt à la fin. Mais si je reste à la maison, je peux rien faire pour l'empêcher. Disons qu'à Asgard, je pourrais au moins surveiller Odin. L'espionner ? Découvrir ses plans ? J'aurai plus de contrôle. Mais qu'est-ce que je raconte ? J'irai pas à Asgard. Hé, ce sont des feuilles rouges ! La maison de Freya ! Oh, non ! Shirley ! Shirley ! Non ! Shirley ! Pitié ! Non ! Shirley ! Hé, mon grand ! Je suis là. Ne t'en fais pas. Il faut que je te réchauffe. Il faut que tu te lèves pour me laisser entrer dans la maison. Tu crois que tu peux faire ça ? Hé, Shirley ! Fais un petit effort. Je… je peux… rien faire si tu… Emily ! Emily ! Bien ! C'est bien ! Bien ! C'est bien ! Quelle pagaille ! Je sais, mon ami. Je sais. Il fait froid. Friya n'est pas venu te voir ? Ah, c'est vrai. Trop occupé à nous traquer. Allez ! On va te réchauffer. Je devrais pouvoir faire un feu avec tout ça. Je n'arrive pas à croire qu'elle ne soit pas revenue chez elle. Pour voir comment tu allais. Ce n'est pas une excuse. Il y a pas de quoi. Je vais où, maintenant ? Je ne peux pas rester. Ni laisser mon père mourir non plus. Je dois pouvoir faire quelque chose. Forcément. Ce n'est rien, Shirley. Il doit être là pour moi. Ça va aller. Je crois. Très bien. Je suis prêt. Mène-moi à lui. Je suis prêt. Sous-titrage. Ça va aller. C'est peut-être pas encore laissée. Non, maintenant, je vais... C'est possible. Tu ne peux pas être écrite ? C'est possible, hein ? Tu sais, tu ne sais. Oh ! Tu ne sais pas ! Tu ne sais pas. Tu sais pas ! Oh, non ! Ah ! Oh, non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux devenir votre apprenti, je crois Mais ça ne veut pas dire que je suis avec vous Enfin, pas dans le sens comme l'avait dit la prophétie quoi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Besoin d'aide ? On dirait que... que t'es perdue. Oh ! J'essaie juste de me repérer. Y'a pas grand-chose à voir par là, à part un grand mur. Y'a une porte pour traverser ? Non. À moins d'être un dieu oise, mais je pense que tu le saurais si t'en étais un. Moi ? Non. Je viens de Midgard. Quoi ? Sans blague. Moi aussi. Je suis Skullder. Loki. Attends. Vous venez... vous venez tous de Midgard ? Ouais. Le... le père de tout nous a sauvés de la désolation. Il nous a offert un endroit pour vivre, mais... on n'entre pas là-dedans. Impossible d'entrer en ville sans faire de magie. Toi, tu... tu t'y connaîtrais pas, par hasard ? Si, un petit peu. Non, sans blague. Tu peux traverser les murs ? Non, pas encore. Ah. Je peux pas juste... l'escalader ? Quoi, ça ? Sans équipement ? Euh... non. T'as pas peur de mourir ? Ben... si. Enfin... regarde ça. Mais... Oda m'attend. Attends. Tu... tu connais le père de tout ? Je suis... plus ou moins son élève. Sans... rire, mais qu'est-ce qu'il t'apprend, hein ? Je suis pas sûr. Il a d'autres élèves ? Je l'ignore. Tu vas rester longtemps ? Tu sais pas, d'accord. À présent, je vais escalader ce mur. C'est ça ? Je demande à voir. Besoin d'aide ? C'est gentil. Mais... je dois y aller seul. Oh, mais... je comptais pas grimper avec toi, hein. Je dois peut-être la vie à Odin, mais je lui donnerai pas ma mort. Je dis pas que tu vas forcément tomber, hein. Pas du tout. C'était Hugin ? C'est... c'est Hugin qui te guide ? Qui ? Le corbeau d'Odin. Tu sais ? Hugin et Mounine. Pas mal comme guide, mais... Je crois pas qu'il t'aide beaucoup pour grimper. Loki, t'as l'air d'être quelqu'un de bien, et j'espère sincèrement que je vais pas te voir mourir. Merci. Moi aussi. Je crois qu'il faut pas regarder en bas, hein. J'aime bien regarder en bas. Ça me permet de voir ce que j'ai déjà accompli. Oh ouais ! Génial ! Je... je peux m'en servir. Je sais, c'est ironique comme épitape, mais... Qu'est-ce que tu dis ? Rien, ça va. Hé, hé, tu t'en sors bien. Il va y arriver, Loki ! Merci, Skiolder. Prevu que t'aies raison. Le temple de Tyr. Ouah, je comprends pourquoi on n'a pas pu l'utiliser pour venir. Allez, je peux le faire. Ça va aller. Continue de grimper. Dis, Hugin, tu voudrais pas me raconter une histoire pour que l'Ascension passe plus vite, non ? Oui, c'est bien ce que je pensais. Je sais pas pourquoi j'entends pas ce que tu penses. Odin avait pourtant l'air de pouvoir. C'était toi dans notre cabane, pas vrai ? Toi et... ton frère ? Je suppose. Je prends ça pour un oui. C'est parti. Ouais ! J'ai réveillé des feux folets ! Tiens-le pas ! Je vois plus de raccourcis. Je dois grimper un peu plus. Ou peut-être beaucoup plus. Mais j'ai déjà fait le plus dur. Hé, Hugin. Et si je te racontais une histoire ? Il était une fois un géant nommé Loki, qui pensait qu'accepter l'invitation d'Odin à Asgard serait une bonne idée. Alors, Odin a mis Loki à l'épreuve, en lui demandant d'escalader seul le mur de Rimtur. Et... Tu sais ce qu'a... Et tu sais ce qu'a fait Loki ? Il a continué... de grimper. Il a continué... de... grimper. Ses bras lui faisaient mal. Il ne sentait plus ses doigts. L'air se faisait rare. Mais Loki... a continué de grimper. Lentement. Une prise... après l'autre. Jusqu'au sommet... du mur. Il faut que je monte. Allez ! Allez ! Continue ! Trop tard... pour faire un demi-tour. C'est pas possible ! Allez ! Je peux... le faire ! Je peux le faire. J'y suis presque. Bonjour. Bonjour. Alors... Quelle partie de cet énorme mur t'a fait penser... Oh ! Ils doivent adorer les visiteurs. En fait, j'ai été convoqué... par Odin. Convoqué par le père de tout. Excellent. Alors, pourquoi es-tu ici ? Et non à l'intérieur. Et si nous allions lui demander ? Tu as terminé. Bien. Dis-moi ce qu'Odin, père de tout, et roi des As, pourrait bien vouloir faire d'un mioche, dans ton genre. Ça ne te regarde pas. Tu l'ignores toi-même. Voyez-vous ça. Tu voudrais bien me hisser. Non, je ne crois pas. Je vais peut-être même te lâcher. Non ! Non, 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 non ! Oui, je vais te lâcher. Au revoir. Attends ! Imagine la colère du père de tout en apprenant que tu as tué son invité. Loki, le Yotna. Le Yotna. Un ennemi de mon peuple. Je ne suis pas votre ennemi. J'en serai seul, juge. Par ici, Loki, le Yotna. Attends. C'est le guet à la orne ? Tu es Emdal ? À l'évidence. Profite de la magnificence d'Asgard. Peu d'étrangers se sont vus accorder ce privilège. Encore moins de géants. Mais oui, si ce n'est pas fixé au sol, c'est que tu dois pouvoir le prendre. Voilà qui impressionnera tes hôtes. Oh, tu en as déjà assez vu ? La pierre angulaire de la civilisation dans les neuf royaumes n'est pas à ton goût. Intéressant. Oh, euh... Non ! C'est fantastique. Allez, pose tes questions. Comment savais-tu que j'allais en poser ? C'est mon travail. Question suivante. C'est quoi, ton travail ? Je protège le royaume que j'aime des ennuis potentiels. Et tu me considères comme tel ? Tu me connais à peine. Pourtant, je sais déjà que tu es impatient de faire tes preuves. Beaucoup trop impatient. Je devine que tu vis dans l'ombre d'une figure paternelle que tu ne pourras jamais égaler. Bien vu. Je devine également que tu es... irrespectueux, impulsif et... que tu te crois tout permis. Tu ne connais rien de moi. J'aide les gens. Oh ! Tu serais donc ici pour aider quelqu'un ? Non. Non. Tu es ici pour aider nul autre que toi. Pour manipuler et mentir à quiconque pourra t'obtenir ce que tu recherches. Je sais que tu es jeune, malgré ta voix enrouée par l'ascension, mais... j'ai rarement vu âme aussi perverse. Tu es le chaos dans de beaux habits d'archer. Tes lèvres s'animent et je vois des cités brûlées. Rien de bon ne sortira de ta présence, Asgard. Toutefois, si tu es ici pour aider le père de tout et que tes intentions ne sont pas malicieuses, cela fait de nous des alliés. Goultopper ! Qui est-ce qui m'aime le plus ? Qui est-ce qui m'aime le plus ? C'est presque si impressionnant que Baldur domptant un dragon. Baldur n'avait pas à se soucier des brûlures qui lui étaient infligées. J'utilise ma tête et je les asservis à la loyale. C'est presque Tu t'imagines que tous les As sont des dieux ? Mais Skjolder a dit que ça l'est. Eh bien, si Skjolder l'a dit. Qui que cela puisse être, il en connaît manifestement plus sur les dieux As que le dieu As auquel tu t'adresses en ce moment même. Donc, tu ne sais absolument rien de notre culture. Je sais plein de choses. Je sais qu'un géant a bâti ce mur. Un géant aurait bâti le mur qui tient les géants à l'écart. Primtur, fils de Tamur, je connais toute l'histoire. Vraiment ? Oh, je suis vraiment impatient que tu m'abreuves de tes contrées visionnistes sur l'histoire architecturale d'Asgard. C'est ça, le palais d'Odin ? Le palais ? Tu penses que le Père de Tous aurait besoin de se glorifier tel un vulgaire chef mortel ? J'imagine que non. Ceci est le grand pavillon que le Père de Tous a construit de ses propres mains. Désolé si tu le trouves décevant. Vois-tu, le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être étalé à la vue de tous ? Il se manifeste le moment venu. Es-tu pas d'accord ? Hé ! Hé ! Hé ! Soldat ! Voilà votre nouveau mannequin d'entraînement. Je croyais qu'on allait voir Oudin ! Oui, je sais. Seulement, tes intentions sont malicieuses. Alors je ne peux te laisser réfléchir. C'est bien, mon gros. C'est tout ce qu'il m'est fait. Plus bas ou bas ! Continue. Montre-moi toutes tes plus mauvaises. Oh, joli ! C'est incroyable ! Allez ! Lopi ! Voyons ce que tu as dans le fond. C'était d'un ennui. Devine qui prend la suite. Tu veux vraiment faire attendre Oudin ? Tu sais quoi ? Je crois que oui. Oh ! Oui. J'en suis même certain, en fait. Oh non ! Que flèche ! C'est terrifiant ! Dourate ! Même ça, ça n'a pas marché. Là, je suis vraiment vachu. Tu m'empêcheras pas de voir Oudin. Tu le verras depuis ta vie. Hein ? Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais comment fait-il ? C'est désespérant. Mais oui ! Puisque c'est inefficace, c'est temps de continuer. Là, j'ai senti quelque chose. J'espère que tu en as encore en réserve. C'est avec ça. Je dois bien l'admettre, Lucky. Je suis profondément déçu. Tu ne devrais pas te relever. te fatigue pas. Que ça te plaise ou non, c'est l'invité d'Oudin. Je t'ai senti arriver. Fais un pas de plus et tu vas le regretter amèrement. Ah oui ? Et comment tu comptes t'y prendre pour m'arrêter ? Regarde-moi dans les yeux. Toujours motivé. Tu es malade. Loki ! Te voilà. Je suis très honoré. Tu as donc rencontré M. Dahl. Il lit les esprits pour moi. L'enfant est fourbe, père de tout. Ce jeune homme que j'ai convié est couvert de boue. Tu peux m'expliquer ? Il entend vous trahir. Est-ce vrai, Loki ? Serais-tu malhonnête ? Je te fais marcher. Bien sûr qu'il compte me trahir. M. Dahl. Pourquoi serait-il venu ? Il n'a aucune raison de me faire confiance. Pour l'instant. Mais il se pose d'importantes questions. Et j'ai tellement de réponses à lui donner. que fais-tu encore là ? Va-t'en. Allez, ouste. Avec joie. Et toi, va-donc te laver. Mais père de tout. Oh ! Sia Rafa. M. Dahl, tu veux bien te détendre. Comptais-tu me tuer dès ton arrivée ? Tu vois ? Quoi ? Cette réponse ne te suffit pas ? Hors de ma vue. Il est lourd, je sais. Très perspicace, mais il oublie parfois de réfléchir. Vois-tu ? J'ai quelques petites choses à faire. Viendrez avec moi. Alors, comment ton père a-t-il accueilli ta décision d'accepter mon invitation ? Mieux vaut éviter de parler de mon père. À ce point. Je le comprends. Entre mon ex-femme et mon ancien serviteur contrarié, on ne lui dresse pas le portrait de moi le plus objectif. Mais toi, tu es curieux, ouvert d'esprit. C'est important. Rist, Mist, faites comme si je n'étais pas là. pour être tout à fait franc, Loki, tu as de la chance que mon oeuvre tienne toujours malgré l'évasion de tir. Je suppose que souffrir sa présence est une punition suffisante, n'est-ce pas ? Au moins, Mimir n'a pas perdu son sens de l'humour. Écoute, tout ça, c'est du passé. Je préfère me tourner vers l'avenir. Hé, 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 hé ! Entraînez-les, mais évitez de les tuer. Frappez au-dessous, du coup, d'accord ? Est-ce ainsi que cela se passe quand je ne suis pas là ? Père de tout. Reine Knar. Les Zeneriars attendent votre délivre. Je suis là pour ça, n'est-ce pas ? Les Valkyries ont donc une nouvelle reine. De bons soldats, ces Zeneriars. Mais ils reviennent du Valahalla un peu embrulés. Je prends soin d'eux. Je les aide à se rappeler qui ils étaient de leur vivant. C'est important, tu ne crois pas ? Cette notion d'identité, elle nous donne de sens. Mon fin naffen Pogga. Mon fin naffen Gor. Mon fin naffen Pogga. Très bien. Continuons. Ah, les livres. Bien. Ils sont pour nous. J'ai cru comprendre que tu aimais lire. Ce n'est qu'une toute petite partie de ma collection personnelle. Euh, merci. Jorgen, j'espère que ce n'est pas une odeur de champignon. Écoutez, j'apprécie votre offre. Mais je ne vois vraiment pas ce que vous attendez de moi. Pour l'instant, tu visites, Loki. Chaque chose en son temps. Attention, Carl. Mais, sauf votre respect, il faut que vous sachiez, je viens étudier, pas vous servir. Je n'ai nul besoin d'un autre serviteur. Ce qu'il me faut, c'est quelqu'un de déterminé et de curieux qui saura prendre des initiatives. Très appétissant. Est-ce braisé ? Mais pourquoi moi ? Parce que je suis un demi-géant. Et alors ? Dors aussi. Erland, tâche de ne pas t'endormir. Veux-tu ? D'accord, mais... Écoute, ne cogite pas trop. J'ai un projet qui, je pense, pourrait t'intéresser. Une formidable chance d'apprendre. Pour tous les deux. Qu'arrivera-t-il à ma famille et mes amis ? Je veux être sûr que personne ne sera blessé. Pourquoi irais-je blesser quelqu'un ? Depuis le départ, je ne fais que réclamer une trêve. Tu le sais bien. Bon, tu es là maintenant. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Nous sommes presque à ta chambre. Ma chambre ? Ouais, juste ici. Tu es libre d'aller et venir. Prends ce qu'il te faut. Fouille autant que tu veux. Tu n'es pas mon prisonnier. Et par-dessus tout, je ne suis pas ton père. Père de tout. Un nouveau problème requiert votre attention. Sif ! Tu as manqué l'accueil de notre nouvel invité. Je te présente Loki. C'est lui. Ici. Chez nous. Formidable. Ma diplomate. Est-ce que tout va bien dans le nouveau Midgard ? Les réfugiés vont bien. Le problème vient des nains. Vous savez qui est de retour. C'est toujours cela de pris. Repose ces livres. Nous avons une dernière chose à faire. Euh... D'accord. Très bien. Je suis là. Où est-il ? Qui ? Oh, euh... Il est juste là. Père de tout. Sire. Euh... Durlin, cela faisait longtemps. Qu'y a-t-il cette fois ? Qu'un problème si vous cherchez à construire des pièges mortels explosifs. J'ai validé leur conception personnellement. Et cela ne date pas d'hier par ailleurs. Viens-tu seulement de te réveiller avec l'envie soudaine de m'irriter ? Ah. Qui c'est ce gamin ? Vous formez des Tirlen ? Je vais te dire, Durlin. Tu empestes l'hydromèlement marché. Et c'est de loin ton trait le moins repoussant. Écoutez-moi bien. C'est moi, votre seule source de revenus qui vous parle. Je veux que vous sachiez que j'ai confiance en vous. Confiance en votre capacité à me fournir ces machines comme promis. Dans les temps, au prix convenu et bien sûr en toute sécurité. Les nains ne m'ont jamais déçu. Cela ne va pas changer maintenant. si ? Bien. Très bien, mon grand. Je te laisse souffrir un peu. Quand tu seras prêt à te mettre au travail et à chercher des réponses, retrouve-moi dans mon bureau au bout du couloir. Oh ! Et commence donc par te changer. Je pourrais sans doute essayer ça. C'est un peu moins sale déjà. Loki, c'est ça ? Sache que l'ironie de la situation ne m'échappe pas. C'était sa chambre, tu sais ? À qui ? À mon frère. Ton frère ? Maudit. Ton frère. C'est vrai ? Je... Non, ça ne veut rien. Ah, ah. Là, elle est à toi. Bienvenue. Trout de torse de tir. Ça va. Tu n'auras aucun mal à prendre sa place. Il ne manquera à personne, Loki. Crois-moi. Viens avec moi. Tu oublies ton épée. Quelqu'un va s'en occuper. Euh... Dis, de quel genre d'épée il s'agit ? D'un nouveau genre. Elle est unique. Mon père me l'a offerte pour ma formation de Valkyrie. C'est pour devenir Valkyrie ? Tu as le temps d'en discuter ? Je me rendais justement à la grande salle. Mais si tu as du travail, le bureau de grand-père se trouve en bas de ses escaliers. Comment devient-on une Valkyrie ? D'abord, je m'entraîne à fond. Ensuite, j'attends que grand-père le remarque. Et là, j'espère que lui et mon père convaincront ma mère d'accepter. Tu sais, mon père et moi, on a croisé un certain nombre de Valkyries. Un... Quoi ? Où ? Je veux que tu me dises tout. Promets-le-moi. Je te le promets. Non, il n'y en a pas. Mère, as-tu rencontré Loki ? Oh, alors il t'a aussi impliquée dans cette histoire ? Impliquée dans quelle histoire ? Je me montre amicale. C'est pas ça, la diplomatie ? Tu comprends qui il est, n'est-ce pas ? Ce qu'a fait son père. Pourquoi le veut-il ici ? Maman, arrête, c'est gênant. Nous en reparlerons plus tard. Ne fais pas ça. Il le faut. Je vais lui offrir... Excuse-la. Les mères, tu sais. Bref, tu voulais encore voir quelque chose ou il faut que tu te mettes au travail ? Oui, je... je comprends. Oui. Me vois-tu hocher la tête et te dire oui, je comprends. Je... je... Oui. Oui, d'accord. Tu vois, là, tu ne me laisses pas parler. Non, Huggy. Je n'ai pas de problème d'audition. Je veux que tu cesses de croasser et... que tu acceptes vraiment la réponse que je vais te donner. je ne faisais que regarder. Cette vieillerie ? Je l'ai depuis... oh, bien trop longtemps. Tu as un nom ? Ingrid. Vraiment ? Oui, pourquoi pas. Prends-la, si elle te plaît tant que ça. Je peux ? Vois cela comme un cadeau de bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Et après, c'est moi le méchant. Viens, marchons. Il n'y a pas de quoi. Tout le monde se trompe sur moi. Tu penses que la guerre m'anime ? Le pouvoir ? L'argent ? Non, pas du tout. Tu sais ce qui m'anime ? Ce que je veux vraiment ? des réponses. Tout comme toi. Vois-tu, pour les mortels, c'est simple. Quand ils se heurtent aux grandes questions de la vie, ils se tournent vers nous pour leur donner un sens. La sagesse divine. Tu parles d'une imposture. Mets nos questions à nous. Pourquoi sommes-nous ici ? Pour donner aux mortels des réponses que nous n'avons pas ? Non. Nous sommes plus que cela. Et j'ai quelque chose qui le prouve. Allez. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui m'anime. Tu le sens, n'est-ce pas ? On dirait... du savoir. La vérité. La vérité. Toutes les réponses. Ce que nous faisons ici. Comment changer nos destins, le sort, arrêter le Ragnarok pour de bon et sauver les gens qu'on aime. Comment ? J'étais un jeune dieu quand je l'ai trouvé. J'ai passé mille vies à l'étudier et à suivre toutes les pistes jusque dans l'impasse. À chercher et enfin découvrir ceci. Tu vois ? Ils partagent la même énergie mystique. Il y a une fissure. On pourrait jeter un oeil. Je ne te le conseille pas. À quoi sert le masque brisé ? Reconnais-tu ses inscriptions ? Ça ne vient pas des neuf royaumes. Brûlée Obsidianis-bissa De terres brûlées et flammes d'obsidienne et un champ de bataille jamais mené. Tu en es sûr ? Car si c'est un indice, je sais ce qu'il veut dire. Ah oui, quoi ? Viens. Travaille avec moi. Et tu le sauras. Tu n'auras à tuer personne. Tu n'auras à trahir ni ton père ni toi-même. Allez, je le sais, tu l'as ressenti tout comme moi. Les réponses sont ici, pour nous. Regarde, tu as traduit ce langage en un rien de temps. Mettons que j'accepte. Et après ? Thor ! Viens ici ! Père de tout. Mais ça ne va pas, non ? Après, eh bien, ta quête commence. Prends ça. Et ce gros tas de viande furtive. Et vois où cela te mène. Je ne peux rien vous promettre. Fadaises. Amuse-toi bien. Et toi ? Sois aimable avec lui, c'est compris ? Muspelheim ? Le reste du masque est ici ? Si le père de tout nous a amenés là, à ton avis, prends cette chose et fais ce qu'on te demande. Trop bizarre. On dirait qu'on passe à travers ce rocher. J'allais m'en occuper. Avec ses bras ? Voyons un peu ce qu'il veut. Tu ne veux pas m'aider ? Tu ne veux pas m'aider ? pas la peine. Je te relever. Où sommes-nous censés aller ? Je vérifie. Là-haut. On dirait qu'il y a un rebord qu'on peut atteindre. Si on... Trop lent. Hé ! Tu ne peux pas... attraper les gens comme ça ? Que devais-je faire ? Jeter. La journée ne fait que place. Tu sais, ton père a payé le prix du sang pour ce qui est arrivé à mes fils. Mais toi, non. Pas encore. Que veux-tu dire ? Plus tard. Ne faisons pas attendre le père de tout. Et à ce propos... Masque. Oui. Il faut qu'on passe à travers ces rochers. Hé, tu pourrais... Oui, voilà. Imagine. Ce que ça ferait à des eaux. Tu veux qu'on parle du prix du sang ? Que fais-tu des géants que t'as tués ? C'était ma famille. Namur, Rungnir... Ils faisaient partie des tiens. Les géants étaient le fléau des neufs royaumes. Et j'ai savoué la mort de chacun d'entre eux. Allez, changeons de sujet. Tu sais, la dernière fois qu'on est venus avec mon père, on a remporté toutes les épreuves de Surt. Tu pourrais... Ne te moque pas de moi. Écoute... Maudit avait ses dors, mais c'était mon fils. Si je ne peux pas encore réduire en pluie, c'est seulement à cause de ce morceau à briser. De toute évidence, aucun de nous ne peut réussir cette mission tout seul. Nous voulons tous deux impressionner Odin. Je ne te demande pas de m'apprécier, mais... Nous devons nous faire confiance. Juste un peu. Confiance. Tiens-toi ! Tiens-toi ! J'ai besoin d'un plus grand défi. Bon, où le masque nous dit-il d'aller ? Le masque m'attire par là. Il faut trouver un moyen de descendre. Très bien. Tu sais, je ne me moquais pas de toi. Les épreuves étaient amusantes. Tu ne t'amuses jamais ? Tu es tellement différent de ta fille. Elle avait l'air... Eh, viens voir ça. C'est vraiment quand tu veux. Thor, qu'est-ce qui... Attends, la fresque de Surt. Ça va ? Tu n'es pas mort ? Non. Je réfléchissais et... Oui, c'est ça ton problème. Les épreuves se trouvent derrière cette falaise. Tu pourrais peut-être les passer à trois coups. D'abord. Allez, Thor. Tu peux au moins essayer. Essayez toujours ! Tu me le dites déjà ? Pas le moins du monde. En ogre ? Tu as peur ? Non, pas le moins du monde. Tiens-le pas ! Voilà ! Le père de tout a attendu des centaines d'hivers Un peu plus ne le tuera pas C'est drôle Soit Surtout ne bouge pas Entendu T'aurais t'occupé Je devrais aller voir la fresque Dis, Ingrid Tu fais confiance aux as ? Je sais que je peux pas leur accorder ma confiance Mais je dois m'assurer d'avoir la leur Et pour ça je dois leur faire croire qu'ils ont gagné la mienne L'hongerboda Tu sais, pour quelqu'un qui a reçu l'entraînement d'un guerrier Tu te laisses facilement surprendre Euh, pas du tout Qu'est-ce que tu fais ici ? N'ai-je pas le droit de visiter une fresque lorsque j'en ai envie ? Tu es venue chercher la bille de Surt, hein ? Peut-être Tu es à la recherche d'autres billes de géants Tu sais à quoi ça ressemble ? À la vie entière d'un membre de notre peuple Et peut-être un peu à un placard Non On dirait surtout que tu veux défier le destin La vraie question c'est, qu'est-ce que toi tu fais ici ? J'aurais écrit mon histoire C'est Odin qui te l'a donné ? Ce n'est pas... Enfin... Oui, c'est lui, mais ce n'est pas... Je ne travaille pas avec lui Je ne lui parlerai jamais du bois de fer Si c'est cela qui t'inquiète Et je ne serai jamais à son service Ce sont les mots de la prophétie, pas les miens J'ai une bille à trouver Tu peux m'aider si tu veux D'accord Mais tu es sûre de pouvoir ainsi briser les règles ? Aucune prophétie ne mentionne des billes que tu récupérerais Nos fins n'ont pas encore été écrites, pas vrai ? Allez Champion Oh, bonjour toi Une épée douée de conscience Une autre bille Celle de Surt Elle ne contient pas d'âme Alors il est toujours là quelque part Un jour Tu m'as parlé de l'exode des géants Tu penses à eux parfois ? En permanence Ils sont loin d'ici Loin d'Odin De Thor Je... Je me demande sur quelle terre ils se sont installés Quelle mer ils ont bien pu traverser Pourquoi ? Je veux les trouver Je vais sauver mon père et ensuite Je les trouverai Ça commence Qui est-ce ? À Surt, en tout cas Regarde tout ce gel Sin Mara Je crois pas avoir déjà entendu ce nom Et voilà Surt Ce combat a dû être épique Oui, jusqu'à ce qu'il... Cesse Ils ont juste arrêté ? Oh non non non, regarde Qu'ils ont combattu ensemble On dirait qu'ils sont devenus amis Oh De très bons amis Est-ce qu'ils... Oui Oui, je crois bien Oh, eh bien Tant mieux pour eux Mais on dirait que leur... M'amour Les a fait fusionner en une sorte d'énorme créature Le Ragnarok Et ensuite ? Le Ragnarok détruit Asgard J'ai déjà vu ça dans la fresque de Groa Eh bien... C'était... Troublant Oh, tu te souviens du serpent dans lequel on a mis une âme ? Difficile de l'oublier Je l'ai vu Et... Il grandit D'ailleurs, beaucoup plus vite qu'il ne devrait Ouais... Je me doutais que ça arriverait Je vais rester un peu là Il serait dommage que ton... Ami se rende compte qu'il a oublié une géante Bien sûr Mais... Sois prudente S'il te plaît Toi aussi, Loki Eh, Ingrid Thor aurait été tué par... Bien sûr Je dois l'admettre Je crois que c'était pas besoin J'ai fini entouré de montagnes de cadavres Littéralement cochées La lave est rouge de l'ensemble Trop de sorèles Génial ! Tu viens m'aider maintenant ? Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide M'étais-tu contenté de redonner tes flers, Zuma ? Eh ! Pourquoi es-tu si haut ? Tu aurais pu faire ça depuis le début ? J'avais l'impression que tu t'en sortais très bien Je t'ai fait confiance Alors, où va-t-on ? Il faut qu'on franchisse cette porte, on dirait Thor ? N'est-ce pas impressionnant ? Tout bonnement divin Tu es un dieu Ouais, tu l'as dit Et j'en suis un aussi Voilà C'est ici Je veux bien, mais où ? Dans la lave ? Je ne sais pas Non ! Ah, c'est pas vrai Ça reste entre nures Mais plonger sa main dans la lave n'est jamais très agréable J'ai pas réfléchi Bien C'est toujours mieux comme ça Parfait, allons-nous-en Oh, et... Loki Je ne te moque plus jamais, moi Je n'ai peut-être qu'un gamin Mais tu restes un géant Je savourerai la mort Qu'est-ce que tu as fait, Loki ? La brèche est plus dense Regarde, tu as réussi Regardez Une de ses phrases est complète à présent On peut enfin la lire Mais tu ne la comprends pas ? Pas encore Moi, j'ai ma petite théorie Je crois que si nous trouvons les bouts manquants On pourra regarder là-dedans sans, disons, y perdre un oeil Ou pire Regarde ça On fait une bonne équipe, n'est-ce pas ? Et toi ? Tu ne trouves pas qu'on fait une bonne équipe ? Tout comme avec Baldur Tout s'est bien passé là-bas ? Thor a été génial Il m'a appris plein de choses Il t'a appris des choses ? Ah oui, c'est vrai Je vois Que lui as-tu appris ? Rien Qu'est-ce que j'aurais pu lui apprendre ? Exactement Ah Je me demandais où il était passé Quoiqu'en fait, je m'en doutais un petit peu Des remords ? Je ne sais pas vraiment ce que je viens faire à Asgard Mais maintenant, je sais que Je ne viens pas vous espionner J'aimerais que vous me fassiez confiance Et si je dois vous aider à aller jusqu'au bout Je veux pouvoir vous faire confiance La confiance se gagne, je comprends Prends ceci Deschiffre ce qu'il nous manque Si tu restes, bien sûr Vous allez me dire ce que vous cherchez vraiment là-dedans ? Traduis ça Et je te raconterai tout Et là-dessus, jeune homme Tu peux me faire confiance Tiens, te revoilà Comment était-ce ? Père s'est-il bien comporté ? Oui, enfin En tout cas Mieux que je ne m'y attendais Est-ce que c'est l'épée du bureau de grand-père ? Ah oui Elle s'appelle Ingrid Bonjour Ingrid Waouh Le père de tout te fait vraiment confiance Bon Contente que tout se passe bien ? Oui Moi aussi Demain Nous parlerons des Valkyries Avec plaisir Eh bien Quelle drôle de journée Exactement Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ? Bonjour. Bonjour, mon frère. Pas de nouvelles. J'ai un plan. Ah, vraiment ? Les Nornes. Tu les as déjà vues ? Saurais-tu les retrouvées ? C'est possible, mais... Je ne vois pas si... Ce sont les moires de ces terres, n'est-ce pas ? Je veux savoir ce qu'elles savent. Elles ne seront sans doute pas coopératives. Il suffit que je les trouve. Par où on commence ? Midgard, mais si Atreus est à Asgard, on ne le récupérera pas sans une armée. Nous devons en constituer une. Oui, rien de tel qu'une guerre catastrophique pour arranger la situation. Le garçon semble intelligent. Peut-être que si tu lui laisses un peu de temps... Tu as ta part de responsabilité. Tu l'as encouragé dans son erreur. Sa confusion. Je ne souhaite pas la guerre. Mais si Odin a enlevé mon fils, sache que je ne reculerai devant rien. Ta nature a toujours été claire, Kratos. Mais toi, Freya... La guerre en premier recours... Je te pensais différente. J'espère que les Nornes te seront de bons conseils. Le mien n'est peut-être plus utile ici. Tyr, ça suffit. Ce n'est pas le moment de nous diviser davantage. Viens, assieds-toi. S'il te plaît. Tu es bien silencieux. Franchement, je m'étonne que toi, tu cherches un oracle. Mais ton intuition ne nous a pas trompés jusque-là. Allons voir les Nornes. Qu'y suis-je pour lui donner des conseils ? J'espérais seulement aider le garçon à obtenir ses réponses, et... J'ai échoué. Quel est encore mon rôle dans cette histoire ? Tu es au cœur de cette histoire, Tyr. Tu l'as toujours été. C'est pour cela qu'Odin m'a emprisonné en premier lieu. Tu le terrifies. Ça, permets-moi donc... Un instant ! J'ai quelque chose pour toi. Sindri ! J'arrive ! Avant que tu repartes te balader au poids du jour, j'ai pensé que t'aimerais retrouver ceci. Oh, pas la peine de laisser exploser ta joie. Enfin, Doréant ! J'ai ce dont nous avons besoin pour trouver les Nornes. On y va ? Sommes-nous sûrs qu'Atreus n'est plus à Midgard ? J'en reviens, et je n'ai pas trouvé trace de lui. Si Odin l'a invité, il doit lui avoir offert un moyen de... Non, ce n'est pas la seule explication. Dis-moi où trouver ces Nornes. J'ai découvert des fils qu'elles ont tissés près du lac Gelé. J'en ai caché un qui aurait pu servir à créer un sort, mais nous pourrions aussi l'utiliser pour les localiser. N'oublie pas, elles ne veulent pas qu'on les trouve. Enfin une mission difficile. Ça nous changera. Prenons ton traîneau et rejoignons le lac. Midgard. Ce vent glacial et ses attaques incessantes de maraudeurs m'avaient manqué. Ça, c'est parce qu'ils croient à Kratos, responsable de Fimbleveter, et pensent que sa mort y mettra fin. D'où a bien pu leur venir une idée pareille ? De moi, bien sûr. Bien sûr. Au pied ! Silence ! C'est une amie, pour l'instant. Il vaut mieux que toi, tu leur donnes. Quand les loups verront trouver la piste des Nornes, nous n'aurons plus qu'à les suivre. Je vais ouvrir le portail. Assez de gémissements ? Leur fourrure est emmêlée. Il y a longtemps que tu les as brossées ? Ce sont des loups. Une fourrure emmêlée attire les maladies. T'as soin d'elles et elles prendront soin de toi. Mon frère, que comptes-tu demander au Nornes exactement ? Comment retrouver mon fils ? Rien d'autre. Ne vois-tu pas là une occasion de tirer au clair cette histoire de prophétie ? D'obtenir un second avis concernant ton supposé très fort ? Tu ne m'as pas dit qu'on avait annoncé ta mort ? Lorsqu'Atreus et moi sommes arrivés à Jotunheim, nous avons trouvé une fresque dissimulée. Les géants, les feilles, avaient prédit notre voyage depuis longtemps. Qui nous allions rencontrer ? Qui nous allions combattre ? Tout s'est déroulé, comme ils l'avaient prévu. Mais tu n'es pas mort. Cette image représentait un futur avenir. Ouah. Je n'aurais pas cru que tu prendrais la mort. Là n'est pas le problème, c'est-ce pas ? Non. La mort pourra me prendre quand elle l'aura méritée. Alors ce n'est peut-être pas l'avenir qui te perturbe. Faye ta mise sur cette voie et à veiller à ce que tu découvres la fresque. Et tu ne sais tout d'où ce que tu es. Je ne souhaite plus en parler. Le lac des Neufs a clairement connu des journées. Les maraudeurs ont certainement pris la peine. Je ne suis pas revenu depuis notre grand combat contre Sibon. Elle aussi est élogieuse sur ce combat. Comment le sais-tu ? Elle m'a tout raconté lorsqu'elle m'a trouvé. Elle pensait que nous pourrions nous allier. Bien avant que je le réalise. La reine des Valkyries. Une alliée. Je suis la reine des Valkyries. Comme si Grun il n'a pas manqué de ne le rappeler. Ce fil du destin que nous suivons. Ce n'est pas l'avis de quelqu'un, si c'est ta question. Les Nornes s'en servent pour se repérer. Les Nornes vivent à sa puie ? Non. Le puie d'Urs, où elle réside, est difficile à expliquer. Les loups nous ont conduits ici. J'espère que les Nornes vivent à l'abri, et au chaud. Une chose est sûre. Midgard, en plein film Belveteur, ne m'avait pas manqué. Oh non. Nous le saurons bien assez tôt. Je sens la trace d'une de leurs illusions. Je peux tenter de la dissiper. Hop, Nornes ! Il n'y a rien ici. Une fausse piste. J'en ai bien peur. Voyons ce que les loups peuvent trouver d'autre. C'est d'une orme tout crachée. Elles savent que nous les cherchons. Je t'avais dit qu'elles n'apprécieraient pas. Comme je le disais, les Nornes résident en un lieu appelé le Puy d'Urs. Ce n'est pas un lieu fixe. Ces accès vont et viennent. C'est un lieu qu'elles contrôlent entièrement. Où l'intangible devient tangible. C'est comme... entrer dans son propre esprit. Mais si nous y entrons ensemble, serons-nous chacun dans l'esprit des autres ? Je ne suis pas sûre d'en avoir envie. Mimi. Tu as déjà rencontré ces Nornes ? Pas personnellement. Freya dit vrai. Elles ont le don de décourager les visiteurs. Odin a lui-même essayé. Il n'a jamais dit ce qu'il a trouvé. Soit il a échoué, soit il voulait oublier ce qu'il avait. Freya, peux-tu nous décrire ce que tu as vécu la dernière fois que tu as vu les Nornes ? À vrai dire, les détails sont fous. C'était comme sortir d'un rêve. Je me souviens surtout que je ne pouvais rien pour changer le sort de mon fils. Je n'en fus que plus déterminée à essayer. Qu'en est-il de ton histoire, mon frère ? Tu as rencontré les parcs de ta terre natale, c'est ça ? La légende que j'ai entendue sur le fantôme de Sparte était clairement exagérée. C'est bien ici. Je ressens quelque chose. Dans cette direction. Mais quoi exactement ? Une autre illusion. Elle vient de cette paroi. Les Nornes cachent quelque chose. Opna. Rien. Encore une impasse. Tu penses que le récit de mes actes est exagéré ? Pas la partie sur la fureur dangereuse est sclinaire. Mais celle qui dit que tu as remonté le temps pour remporter une bataille que tu avais perdue. Ça semble difficile à voir. Que Thor ait projeté le serpent monde dans le passé depuis le Ragnarok passe encore. C'est la vérité. Les fils du destin lient les êtres et le temps. Les sœurs du destin abusent de leur pouvoir. Quand je les ai défiés, elles ont menacé de défaire mon existence. Je les ai donc tués et j'ai retourné leur pouvoir contre Zeus. C'est la chose la plus dangereuse et inconsidérée qu'on m'ait raconté. Nos Nornes ne disposent pas d'un tel pouvoir. Ni personne dans tous les royaumes, d'ailleurs. Oui, vous imaginez ? Si ce pouvoir existait, Odin le détiendrait. Et si Odin le détenait, nous serions dans une merde bien plus noire encore. Je ne leur demanderai pas de changer le passé même si elles l'occupaient. Je ne veux qu'une information. C'est déjà bien assez dangereux, d'après mon extérieur. Nous sommes au bon endroit. Par ici, nous devons trouver un moyen de monter. Là, peux-tu nous tailler un passage dans la glace ? Oh, les Nornes se sont mises à faire des murs de glace magique. Non. Je pense que l'eau a simplement gelé. Encore tes amis ? Je n'aurais pas demandé de vous dire. À toi ! Attention ! J'ignore comment les Nornes ont persuadé ces maraudeurs de les protéger, même s'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font réellement. Très bien. Je sens quelque chose. Plus fort cette fois. Par ici. Oh, Norn ! On l'a trouvée. Ah ! Et seulement au bout du troisième essai. Vous entendez ce murmure épouvantable ? C'est comme une démangeaison de l'esprit. C'est que nous sommes entrés dans leur domaine. Soyez sur vos gardes. Des illusions ? Des projections, peut-être. Mais ne présumons de rien. Qui sait quelles autres créatures ignorent qu'elles leur servent de garde ? Formidable. Formidable. Sous-titrage ST' 501 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 Crié marin en Grèce, mon frère ? Il y avait des hippocampes, serviteurs du dieu des océans. J'en ai affronté un sur un titan. Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire. Nous y voilà. L'antre du destin. J'ai toujours su qu'on y arriverait. Kratos, Freya et la tête de Mimir pénètrent dans le foyer d'énormes, d'un pas hésitant. Ils sont enfin arrivés à destination. Kratos parle le premier. Je cherche mon fils. Tu sais que le garçon se trouve à Asgard. Non, tu cherches. Ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent. Tu veux connaître la fin de ton histoire ? Le fantôme de Sparte fronce les sourcils d'un air menaçant. Il résiste à la tentation de grenier. Oh, il cède. Vous venez à nous, piètres archétypes, pour vous libérer de vos rôles, comme si connaître vos répliques qui vous permettaient d'en changer les mots. Parle sans détour. Tu mourras, Kratos de Sparte. Mais vous l'avez appelé destructeur du destin. Il doit bien y avoir un moyen de changer sa destinée. La destinée n'existe pas, Farfadet. Les protagonistes restent quoi ? Ils ne comprennent pas. Il n'existe pas de dessein suprême. Il n'existe aucun rôle. Il n'existe que des choix. Que les vôtres soient si prévisibles, nous ferait presque passer pour devinerait. Quand vous, fils aîné, taisez-vous ! Votre prophétie disait qu'il mourrait inutilement. Et c'est arrivé. Parce que tu n'as pas su le laisser partir. Parce qu'il avait soif de vengeance. Et parce que tu tues des dieux. Mais ce qu'a fait Kratos... Ce n'était pas par haine. Devrais-je donc lui donner une couronne ? Il continue d'éliminer des dieux, mais il n'y prend plus aucun plaisir. Vous êtes la somme de vos choix. Rien de plus. Et puisque les tiens sont immuables, tu apprendras qu'Emdal compte tuer ton fils à Asgard. Et tu feras ce que tu sais faire de mieux. Puis le Ragnarok viendra. Le ciel s'embrase. Le rideau tombe. Exéunt omnes. Emdal ! Une fois de plus, il se méprend. Privilégier le deuxième acte au détriment de la conclusion, c'est une erreur fréquente de narration. Nous partons ! Il s'éloigne, suivi de près par Freya. J'ai apprécié ton histoire, Kratos. Dommage qu'elle se termine si vite. Eh bien, voilà qui était instructif. Quittons cet endroit. Avec plaisir. J'aime mieux ça. Je sens déjà les choses revenir à la normale. Attendez. Cet arbre. Voilà qui est curieux. Qu'est-ce que c'est ? Un nœud coulant, mon frère. Celui-là même auquel Odin s'est pendu. L'une des étapes de sa folle et interminable quête des secrets de la vie, la mort et que sais-je encore. Qu'est-ce que tu fais ? C'est un objet particulièrement important aux yeux d'Odin. Je lui trouverai peut-être une utilité. Mon frère, ce qu'elles ont dit au sujet du garçon... N'arrivera pas. Oh, je suis d'accord. Cela n'arrivera pas. Nous l'empêcherons. Évidemment que nous l'empêcherons. La question est de savoir comment. Tu n'envisages sérieusement pas de tuer Emdal, j'espère ? Je ferai ce que je dois faire. Ah, c'est donc ça. Tu aurais tort de l'endissuer à délimir. Tu connais Emdal. Je te l'accorde. Ce fumier est horriblement vicieux. Et fidèle au point qu'Odin lui a confié les Vialarornes. Si nous avons la possibilité de l'éliminer avant le Ragnarok, alors n'hésitons pas. Avec son don de clairvoyance, que cette possibilité se présente est déjà plus qu'un certain. À supposer que nous soyons tous parfaitement à l'aise avec cette idée d'assassinat, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, nous n'avons pas les moyens d'atteindre Emdal. Et encore moins ceux de le tuer. J'ai tué des dieux plus puissants que lui. Je n'en doute pas, mon frère. Mais là n'est pas la question. Je crois que nous passons à côté du message d'Enorm. Nous avons chacun nos penchants. Le tien consiste à foncer tête baissée vers le danger pour protéger ceux que tu aimes. Je n'ai pas l'intention de changer. Pas sur ce point. Pourquoi le ferais-tu ? Mon penchant consiste apparemment à tuer ceux que j'aime. Freya. Je n'ai pas besoin de ton réconfort, ni du tien, Mimir. Leurs accusations étaient cruelles. Aucun de nous ne croit... La vérité est parfois cruelle. Allez-vous me contredire là-dessus ? Non. Mais le destin de Baldur avait plusieurs causes, dont la prophétie. Que veux-tu dire, mon frère ? Les histoires de mon pays sont pleines de héros accomplissant des prophéties en tentant de les empêcher. Comme Freya lorsqu'elle a voulu protéger Baldur. Et comme moi, lorsque j'ai accusé mon fils d'être allé à Asgard. Nous sommes donc d'accord. S'en prendre à Emdal serait stupide. Non. Si Emdal doit mourir pour qu'Atréus vive, alors Emdal mourra. Comment peux-tu dire ça en sachant ce que tu sais ? Si Emdal représente un danger pour mon fils, je dois agir. C'est dans moi. Dans ta nature. Bien joué, l'énorme. Parle-moi du pouvoir d'Emdal. Il peut lire l'avenir ? C'est plutôt qu'il peut lire les gens, voir leurs intentions. Mon intention sera de le tuer. Le savoir ne lui sera d'aucune aide. Tu ne peux pas te permettre de le sous-estimer, mon frère. Quelles que soient tes attaques, il les aura vus venir. Si tu dois l'affronter, il nous faudra autre chose. Un atout. D'accord ? D'accord. Nous demanderons aux nains. Ah ! Demandons aux nains. J'aurais dû m'y attendre. Vous êtes rentrés. Ils sont rentrés ! Calme-toi ! Je les vois. J'ai du nouveau. Oh ! Les Nornes t'ont-elles dit comment récupérer Atreus ? Quel est le plan ? Les Nornes m'ont dit qu'Emdal tuerait Atreus. Le plan, c'est qu'Emdal meurt le premier. Oh ! D'accord. Emdal, voyons voir. Ne perds jamais, vois tout ce qui arrive, n'est pas un rigolo. Ce ne sera pas facile. Quels que soient ses avantages, je le surpasserai à l'aide des miens. C'est ça. Tu vas devoir surmener ses sens, hein ? J'ai justement une idée qui devrait t'y aider. Sindri, va chercher Dropnir. Dropnir ? Mais on en a besoin. Nos réserves. Oh, on a ce qu'il faut. Et plus encore. Et puis Dropnir n'est pas une arme. Pourquoi un ? Oh, tu veux l'associer à... T'as tout compris. Ensuite, quand il... Ça fera... Ah, c'est drôlement brillant. Très bien. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que... d'aller chercher Dropnir. Dropnir ? J'étais sûr que c'était les nains qui l'avaient. Et Oda me reprochait sa disparition. Ils ont volé Dropnir. On n'a rien volé du tout. On a repris un cadeau qu'on n'aurait jamais dû faire en premier lieu. Comment va-t-il m'aider à tuer, Emdal ? Ne t'en fais pas pour ça. Ce sera une surprise. C'est notre domaine. Mais rien que pour garder Dropnir, il faut... Oui, tu disais ? Donc maintenant, tu veux tuer Emdal ? La violence engendre la violence, Kratos. Je pensais vraiment que tu l'avais compris. Je me moque de ce que tu pensais. Mon fils est en danger. Je ne laisserai personne faire de l'homme. Je t'appellerai en guerre. Attends. Moi j'ai empêché en guerre. Ah. Je t'appellerai en guerre. Je t'appellerai en guerre. T'appellerai en guerre. Je t'appellerai en guerre. Ah. Ah. Oh, tu vas me manquer, Monty. Je l'ai ! Je crois. Tu disais ne pas croire au destin. Nous sommes tous inquiets pour ton fils, mais nous... Assez ! Emdal est dangereux, non seulement pour Atreus, mais pour nous tous. Il est l'homme d'Odin, et il porte la corne qui lance le Ragnarok. Nous avons une chance de l'éliminer, nous devons... Cela peut aussi bien être un piège, car ce fumier connaît tes intentions. Kratos, je n'ai jamais vu qui que ce soit poser la main sur lui. Jamais. Bon, j'ai rassemblé tout ce dont j'avais besoin. Combien de temps faudra-t-il ? Il faut aller à Svartalfheim récupérer le reste du matériel. Sans oublier une visite à... La dame. Oh. Oh, oh. Ouf, quel soulagement. Oh. Kratos ? C'est quand tu veux. La dame ? Je n'en sais pas plus que toi, mon frère. À plus tard. Ah, il est temps d'aller voir la dame. Bon, je prends le regard. Oh que non ! Tout ça, c'était mon idée. C'est moi qui parlerai à la dame. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler à la dame. Pour de très bonnes raisons. Brock nous accompagne. Quoi ? Non, 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 non. C'est moi qui... Tu l'as entendu ! Te fais pas de billes. Je causerai pas de problème. Qu'est-ce que... Vous croyez que ça va nous retenir ? Vous allez voir si ça me retient. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh, juste Cindy qui cherche à accaparer toute la gloire. Pour changer... Pas ça. L'accès. Qu'est-ce qui clochait avec l'accès ? Je suis sûr que quelqu'un a dû trafiquer la machinerie depuis ni ça veut dire. C'est sûrement à cause de toutes vos petites incursions, d'ailleurs. Mais c'est pas la peine de se prendre la tête. Le vieux Brock a de la ressource. J'ai d'autres moyens d'aller et venir. Deux vieux accès qu'ils penseraient même pas à chercher. Parce que c'est des abrutis. Où sommes-nous, Brock ? C'est là que vous descendez ! Une galerie de services abandonnée, accès direct au camp de forge. Je vous retrouve là-bas ! Allez ! Brock, envolé. Es-tu sûr d'avoir fait le bon choix, mon frère ? Je lui fais confiance. Il parle sans détour. Mais avec tant d'images. Tiens donc ! Une galerie pleine d'alcool et d'explosifs. Voilà qui résume plutôt bien la culture naine. Brimer une culture qu'on a participé à sa paix. Typique des As. Euh... Bon. J'admène d'avoir un peu mérité. Impressionnant ! Kratos ! Kratos ! Écoute-moi. Laisse-moi prendre la place de Brock. Il ne doit pas parler à la dame. Surtout pas ! Non. Ne me redemande pas. Mais... Oh non. Ce n'est pas de sa faute si Atreus est parti, tu sais. Ou bien... Es-tu que le champion de Brock ? Ah ! Tu vois ? Tu insinues encore, et tu le sais ! L'homme le plus intelligent qui soit ne comprend donc pas. Les géants thaisent l'existence d'un personnage mystérieux altérant le destin du Ragnarok. Et tu ne reconnais pas le seul prétendant rationnel. Celui qui est parti en guerre contre les dieux et qui a gagné. Je ne suis pas leur champion. Eh bien... Nos opinions sur le sujet diffèrent. C'est ouvert. Ah ! 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 Pour un Morne, il était anormalement robuste. Les nats auront du mal à reconquérir ces galeries. Ton... Ton opinion... Est-ce pour cela que tu as souhaité cette alliance ? Attends-tu de moi que je mène tes armées lors du Ragnarok ? C'est à Tyr de le faire, pas à moi. Tyr n'a plus rien d'un dieu de la guerre. C'est évident. Moi non plus. Cette vie appartient au passé. Pas à la partie qui consiste à tuer des dieux. Sinon, que faisons-nous dans ce royaume ? Forger cette arme, c'est ton choix. Et tu sais où il pourrait nous mener. Je ne fais que protéger mon... Je sais. Je sais. Et tu sais comme moi ce que la protection d'un enfant peut nous amener à faire. La mère d'Atreus, c'était une géante, n'est-ce pas ? C'était une leutenare. Oui. Ah ! Je me doute qu'elle ne faisait pas la taille de saison. Je sais que tous les géants ne le sont pas. Une différence de taille n'est pas un mal en soi. Pas plus qu'avoir des membres en trop, ou en moins. Cela va de soi. Pourquoi cette question ? Odin s'est opposée aux géants pendant des générations. Et a quasiment éradiqué leur espèce. À deux reprises. Aujourd'hui, tu es peut-être sur le point de l'en empêcher une bonne fois pour toutes. Ne crois-tu pas ? C'est ce que ta femme aurait voulu. Ne présume pas de ce qu'elle aurait voulu. Je ne dis rien que tu n'aies déjà pensé. Comment était-ce déjà ? Ces secrets hantent chacun de tes pas. Peut-être que si tu exprimais tes doutes, tu ne les hurlerais pas au visage de ton fils. Je n'en ai aucun. Elle connaissait mon passé. Jamais elle ne m'aurait demandé cela. Pourquoi aurait-elle eu à le demander ? Elle a vu ton destin. Trois parents d'Odin sont déjà morts sur la voie qu'elle a tracée pour toi. Elle savait exactement ce qui se passerait en t'envoyant à Utenheim. Ce ne sont là que des suppositions, Altesse, dont nous devrions sans doute nous passer. Après tout, nous essayons de tous coopérer, il me semble. Tu as raison. Ce n'est pas à moi de le dire. Écoute. Je ne cherchais pas à te provoquer ou à mettre en doute ton mariage. J'ai simplement l'impression que tes pensées ne sont pas encore en phase avec ton instinct. Et ce sentiment m'est familier. Une fois sorti d'ici, je te laisserai tranquille. Le temps que tu décides si tu es prêt pour ce qu'implique la création et l'utilisation de cette arme. En attendant, je vais voir si je peux apprendre autre chose de cet endroit. Qui sait, je renverrai peut-être quelques Zeneriars au Valhalla pour la forme. Bon, amuse-toi bien. Hé, vous voilà ! Il était temps. Tout est prêt ici. Il ne nous reste plus qu'à pousser jusqu'à la forme. Fulky ! Un instant. Je l'ai presque. Voilà. Bien le bonjour, étranger ! Vraiment, je ne m'y ferai jamais. On va croiser des types du quoi. Faites pas les sauvages, et ça devrait bien se passer. Oh... Arrêtez un peu de cahioter, bande de tête mamelle. Enmorvée dans vos équipements de protection. Vous avez jamais vu une légende ou quoi ? Ouh, il fait frisquet ! Je vais en prendre un peu pour la dame. Mais prendre quoi ? Le vent ? Non, idiot ! Le son du vent ! Comment ? Observe et apprend ! Tu vois, la magie naine est une magie de l'intangible, de relation entre ce qui peut être touché et ce qui ne peut pas l'être. L'important, c'est de comprendre ! Qu'y a-t-il à comprendre ? Que la nature d'une chose ne se résume pas à sa forme. Un instant. Ça sent les ennuis. Forte-moi ce tas ! Derrière toi, attention ! Revenons-en à cette dame. La dame de la forge ! Oh, y a pas de créateur plus magique dans tout le royaume. J'te jure, j'étais pas plus haut que les genoux du Noken que je rêvais déjà de la rencontrer. Mais Sindri a jamais voulu. Soit disant que j'étais trop rustre. Mais aujourd'hui, ça y est, enfin ! Ouh, j'en ai l'oignon qui frétille ! Et bien, Brock, je ne t'ai jamais vu si... respectueux. Serais-tu nerveux ? Quoi ? Tais-toi ! Non, ferme-la ! Allez, Blanchette, tourne la manivelle. C'est parti ! Ça ne marche pas. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a cette fois ? Écarte-toi que j'y jette un œil ! Ah, bon sang de bonsoir ! Alors quoi ? C'est à moi de tout réparer dans cette foutue ville ? J'ai besoin de deux, trois trucs. Suivez-moi ! Cet endroit est complètement délabré. Un manque de respect, j'te dis. J'ai besoin que cette hache aille faire des papouilles à ce truc, là-bas. Un truc piquant et argenté. Tu vas trouver ! Cette dame, qu'est-ce qu'elle fait ? Ça, on le découvrira bientôt tous les deux, pas vrai ? Ce que je sais, c'est que si on est chanceux, elle nous accordera sa paix. Elle la donne pas à toutes les armes, mais celles qui y en voient de vraies merveilles. La hache ? Ça, c'est un cas particulier qui a été un sacré foutoir. Je te raconterai peut-être une autre fois. Feille était la seule à comprendre mon humour raffiné. Ah, ça, c'était une femme d'exception, mais à côté de la plaque en ce qui concerne les hommes. Maintenant, il me faudrait un peu de ce morceau de bronze, là, au milieu des bouts de bois. Ah, à cette époque, je voulais tellement être le meilleur, que je travaillais jusqu'à l'épuissement. Eh ! Il est temps. On ressent moins le besoin de faire ses preuves, et on apprend à avancer à son rythme. Ça permet de garder ses forces pour des choses plus personnelles, comme impressionner la dame, par exemple. Alors, le bouc, tu donnes ta langue au chat ? C'était rapide. Je n'abandonne jamais. Plus vous en retirez, plus je grandis, c'est ça ? C'est bien ça. Je l'ai. Le désir. Non. Comment ça, non ? Lorsqu'on nous retire ce que l'on désire, on ne le désire que plus. Bon, d'accord, ce n'est pas parfait, mais je veux entendre ta réponse. Ha ! Tu n'auras pas si facilement. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Allez ! C'est reparti ! Plus qu'une manivelle à tourner avant d'atteindre la forge. Je ne vois pas de forge. Tu ne vois pas la forme d'une forge. Mais on approche de sa nature. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais le comprendre. C'est bon ! Tourne ! Où est la forge ? Chut ! Elle arrive ! Je... 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 Oh... Tu m'as eu laissé. Tu m'as tuiles. Tu m'as tuiles pas s'affiré. C'est pas la bonne chose si tuiles qu'on a écouté. Il lui manque le dernier ingrédient, le sang d'un dieu. Donne-lui ta main. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Tu as raison. Tu as peur de ce que tu ne pourras jamais comprendre. Et tu t'étonnes que ton fils n'ait aucune hâte à revenir auprès de toi. Ignore ce qu'il dit, mon frère. Il essaie seulement de te provoquer. Te voilà ! Voyons ce que Brock a forgé pour toi. Brock ! Ennemis derrière toi, krakos ! Derrière toi ! Magnifique ! Sur ta droite ! Regarde ! À toi ! L'arme est donc... une lance Dropnir ? La lance Dropnir. Eh bien, à vrai dire, autant de lances que nécessaire. Par ici, j'ai trouvé un accès. Nous devons descendre en wagon. Pour être tout à fait franc, je m'inquiète un peu. Nous venons de fabriquer une arme capable de tuer un dieu. Tu pourrais bien retomber dans tes vieux travers, non ? Cela te fait-il peur ? D'aider un autre dieu brutal ? C'est pour toi que j'ai peur, mon frère. Cette lance pourrait déclencher une guerre. La guerre ! Si tu ne le crains plus, Freya devrait avoir raison. Peut-être les géants t'attendaient-ils depuis le début. Et donc, cette lance Dropnir ? Es-tu prêt à t'en servir ? Pour protéger Atreus. Je ne suis le champion de personne d'autre. Et encore moins le dieu. C'est peut-être ma forme. Mais ce n'est pas ma nature. C'est bien compris ? J'ai mis de côté bien plus qu'une divergence d'opinion pour le bien de cette alliance. Tant que le plan est toujours de tuer Emdal, le reste importe peu. Je me permets d'ajouter qu'Odin a une petite idée de ce que nous préparons. C'étaient donc ces corbeaux que j'ai entendus. Pensant, qu'a-t-il dit ? Mensonges, menaces et autres tromperies, évidemment. Tu penses qu'il mentait, Atreus, n'est pas Asgard ? Malheureusement, sur ce point, je crains qu'il ait dit vrai. Alors le reste importe peu. J'ai vu une porte non loin qui surplombait la baie. Maintenant que tu as ton arme, nous n'avons plus qu'à trouver un moyen d'atteindre Emdal. Oui. Si c'est toujours le plan… Ça l'est. Je protégerai mon fils. Bien. Alors j'imagine que nous allons abandonner le plan initial consistant à éviter le Ragnarok. Cela dépendra d'Odin. Oui, et c'est bien là ce qui m'inquiète. Écoute, mon frère. Ces choses qu'il t'habitent… Ces mots ne valent rien. C'est vrai, mais je doute que ces représailles soient une menace en l'air. Nous devons réfléchir à ce que cela implique. Tu vas trop vite en besogne. Voyons si Sindri a trouvé quelque chose. Le voilà ! Hé ! Viens donc lui montrer la lance. Regarde ça ! Allez, finis le travail ! Oh, regardez-moi ça ! Elle est exceptionnelle. Pas besoin de me le dire. Tu as trouvé comment aller à Asgard ? Euh… Pas vraiment. J'ai eu quelques idées, mais aucune n'a… marché. Mon frère, sans un accès à Asgard, qu'allons-nous faire ? Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Je suis… fatigué. Où vas-tu, mon frère ? Dormir. Alors, on continue à avancer dans le noir en espérant qu'on ne tombera pas sur le Ragnarok. C'est ça, ton plan ? Ça, ton plan. Le recueil. C'est ça, ton plan. C'est un plan, tu ne sais pas. C'est cool. C'est plus grand. C'est très vieux. Il s'est faite de ça. C'est plus grand. C'est plus grand. On s'est plus grand. Pour les gens qui, à tes jours, on se sont prises. Une chose magnificent. Cette bench. C'est plus grand. C'est plus grand. On s'est très bien. Je veux pas être performant. C'est plus grand. Neu, c'est plus grand. C'est plus grand. Sous-titrage MFP. ... 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 Ça appartient au petit ! Il a gagné ! Toi, tout ce que tu as fait, c'est de la soupe insépide ! Brooke, c'est pas grave ! Si, c'est grave ! Il y a un truc qui cloche ! Dans toute son histoire, il n'y a rien qui tient debout ! Et d'abord, pourquoi il t'appelait Loki, par exemple ? Tu sais bien que c'est pas son nom ! Hé ! Je te parle ! Oh ! Pourquoi t'envoie jamais ? Brooke ! Tout ça pour ça ! Odin ! Relâche le garçon et affronte-moi ! Dis à ton frère de me donner le masque et c'est d'accord ! Reste tué ! Freya ! S'il meurt ! Non, non ! Ça ne faisait pas partie du plan ! Mais s'il meurt, on sera quitte pour Emdal ! Et franchement, ce n'est pas cher payé ! Je te tuerai de mes mains ! Sois-en sûr ! Oh ! C'était un plaisir de te revoir ! Freya ! Je t'en prie ! Tu vas devoir faire un choix, Frig ! Hé ! Personne ne bouge, d'accord ? N'allez rien faire de stupide ! J'ai fait des choses stupides ! Te tuer n'en fera pas partie ! Lâche mon fils ! C'est moi qui donne les orbes ! Lâche-moi le masque ! Allez ! Attraie les yeux ! Non ! Attraie les yeux ! Désolé, petite. Cette guerre aura bien lieu. Je t'en supplie, Sauve-le ! Il est faux ! Ne pars pas ! Ne pars pas ! Peut-être encore en tournant au lac ! Laisse tomber ! Je sais ce que tu as fait ! Et je te pardonne ! Mais tu dois arrêter ! Non ! Tu dois renoncer ! Tu dois renoncer ! Heut ! Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! Alors, depuis tout ce temps, c'est... Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant. Maintenant, on tue Odin. Et tous ceux qui essaieront de nous arrêter. Atreus. Viens. Quoi ? Où ça ? C'est sans importance. Où est-ce que tu vas ? C'est fini. Tu ne peux pas fuir, Kratos. Odin ne s'arrêtera pas tant que nous ne l'arrêterons pas. Nous avons besoin de toi. Père ? Où est-ce qu'on va ? Chez nous. Père, est-ce qu'on peut... Je... Je veux aller chasser. Je te suis. Nous sommes à tes côtés, Atreus. Nous n'avons beaucoup plus tous... Deux chassons-nous. Le cerf. Où doit-on aller, petit ? Là où se trouve le cerf. Sous-tu parler de ce qui s'est passé ? J'ai cru entendre du bruit. Par ici. Laisse-lui du temps. Ici. Des traces. Ils vont dans cette direction. Atreus, la violence nous change. Ce n'est pas être faible que sentir ses effets. Nous sentons tous ses effets. On est sur la bonne piste. Il y a des branches brisées par ici. Venez. C'est cette scène. Je la revois. La lame. Rocky. Je le regarde, Sindri. Fils. Le voilà. Coup de levée. La précision avant la vitesse. Mais pourquoi ? Maintenant, il s'est enfui. Comme nous l'avons fait. Je... Je ne comprends pas. Lorsqu'un animal est blessé, il doit arrêter le saignement. Sinon, il meurt. Toi et moi avons été blessés. Et ceci... n'est qu'une distraction. Tout est ma faute. Non. Non. On devrait chercher, Sindri. Je crois savoir où nous pourrons le trouver. Je te suis. Est-ce qu'on peut y aller en traîneau ? J'aimerais réfléchir à ce que je vais lui dire. Bien sûr. Où que j'aille, je vois des rappels de mes erreurs. Nos actes ont des conséquences. En voir des rappels n'est pas une punition. Ça y ressemble. Le Temple de Tyr, c'est là-bas, crois. Ymir, y a-t-il une chance qu'on puisse ramener Brock à la vie ? Sindri l'a déjà fait. On pourrait trouver un moyen de recommencer. Je crois que non, petit frère. Quand une âme dépourvue de Fulgia, de Sans, comme celle de Brock, quitte son enveloppe charnelle, eh bien, elle n'atteint pas le lapis des âmes. Non seulement Brock est mort, mais son âme n'est plus. Il n'y a rien à ramener. J'ai vraiment mort ? Atreus, s'il y avait quoi que ce soit qu'on puisse faire, je te l'assure, nous le ferions. Je sais. C'est stupide de ma part d'avoir voulu y croire. J'aimerais que le lac soit encore plein d'eau. J'aimerais monter sur un bateau et m'éloigner d'ici. M'éloigner de tout. Tu ne peux pas t'éloigner de tes erreurs. Il est impossible de les oublier. J'ai essayé. C'est juste. Elles les suivront où que tu ailles, petit frère. Si tu dois partir, pars vers un objectif. Un évêteur au bout du pont doit encore marcher. Il pourra monter au temple par là. C'est parti. 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 Oui. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. Alors, C'est parti. C'est parti. C'est parti. est parti. C'est parti. qui est 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 parti. est parti. qui 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 est parti. alors soit Odin nous a déjà pris tellement de choses les royaumes ont souffert suffisamment quoi qu'il en coûte tout s'arrête aujourd'hui si disparaître dans le feu de la gloire me permet de brûler Odin alors j'y serai un sourire large et franc sur mon visage pour Brock je sais pas non 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La tour de Muspelheim est tombée. Et si Odin s'en prend à Nifflheim après ? Ils essaient de bloquer le Ragnarok. Il faut stopper leur machine de guerre. Ça commence plutôt mal. Attendez. Une vie, on n'a pas le temps. Je sais. Attends. Ingrid ! Quoi ? On a du travail ? Vous trois, suivez-le. Atreus. Freya, avec moi. Couvrez nos flancs. Aux machines de guerre. Par ici. Vers l'avant. Continuez. La tour de Muspelheim est balle en poids. Cours ! Il est encore temps. Ne faisons-nous. Non ! Regarde, Poda. Je sais avec qui il y a de reste. Regarde, Poda ! Attention ! Quel est le plan suivant, en fait ? Il n'y a pas d'autre plan. Nous nous concentrons sur les machines de guerre. Il nous faut atteindre la faille derrière la tour d'Asgard. Sans le Ragnarok, c'est notre seule chance de franchir le mur. La faille de Rindur ? Une isaïque seule sous les avaisons aigri. Espérons que je me trompais. Elle est encore plus salue. Oui, une arme est la nouvelle reine de Valkyrie, Godin. Que la compétition. Imagine bien. Alors faisons vite. Attention ! L'ennemi, derrière toi, à sa gauche ! Attention à droite ! Là-haut ! Le Serpent Monde ! Content de le voir, mais il ne nous a pas suivis depuis Midgard. Curieux ! Il occupera Thor, au moins. Il semble animé. Tant mieux. Ouvre l'aile ! Smeyra ! Smeyra ! Non ! Non ! Continuez ! On peut dire à Dieu au renfort d'Alfheim ! Nous n'aurons bientôt plus, soldats. On dirait que les grands géants sont venus, finalement. Le Serpent a changé. Oui, il est différent. Mais quand j'étais partie... Oublie ça, on verra plus tard. Le lien des Enariyar au Valhalla. Mes sœurs et moi devons le couper. Va. Toujours aucun signe d'Ena. Sindri ne nous lâchera pas. Nous devons croire en lui. Rallye ce que tu peux. Nous irons vers la tour de Svartalfheim. Et quel est le plan ? Comment va-t-on briser le mur sur le Ragnaroth ? Les machines de guerre. Oh ! Alors, la situation est désespérée. Plonc de gauche ! Dragon, attention ! Bon sang ! Drac, t'as rendu pas à être là ! Qu'est-ce qu'il attend ? Ça va ? Grễ gré ! Viens ! Tu entends, on prend conducteurs d'un double... Ogur grub empp la vente en allemande ? Il déclama contre toi en allemand. Et je ne comprend également qu'on autant qu'y ait troublé. C'est compliqué. potentiellement difficile de faire cela. Mais mieux pour qui ? Les nains sont là ! Viens jouer, Sindri ! Ce n'est que Sindri ! Je sais, je suis en retard ! Où est ton armée ? Trop de nains sont déjà morts pour ça ! Sindri ! Je sais ! Odin les a forcés à construire ces machines de guerre ! Et je suis ici pour les détruire ! Avant de les détruire, nous devons les draper sur la faille ! Viens ! Laissez-donc les nains finir le travail des géants ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Il était temps qu'il pointe son nez ! Il était temps qu'il pousse au centre ! On va maintenant ! Tu ne te serviras plus de nous ! C'est plus ou moins ce que tu voulais. Je... c'est pas ce que je voulais. Non. Ferme ton cœur, la douleur. Ferme ton cœur. Qui sont-ils ? Des mythes gardiens. Odin les héberge. Ils n'ont rien à faire là. Ils ne se battent pas. Odin se sert d'eux comme d'un barrage. C'est la guerre. Les guerres sont gagnées. Par ceux qui sont prêts à tout... sacrifier. Qu'est-ce que tu fais ? Fils. Écoute-moi bien. Tu sens leur peine parce que c'est dans ta nature. Et tu ne dois jamais sacrifier cela, jamais, pour personne. Écoute-moi, j'avais tort, Atreus. J'avais tort. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à leurs souffrances. C'était le souhait de ta mère. Et c'est le mien. Cette fois... Cette fois... Nous serons meilleurs. Mais... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez vu la taille de ce truc ? Je pense qu'on va gagner. Si on ne meurt pas avant... Pourquoi vous arrêtez ? Le Ragnarok est là. Nous avons enfin Odin à porter de nous... Nous arrêterons, Odin. Mais nous ne voulons pas sacrifier des innocents. Nous passerons le mur à la faille de Rimtur. Avec quelle armée ? Atreus et moi irons seuls. C'est du suicide. C'est possible. Mais nous mourrons pour la justice. Et non la vengeance. Cette arme peut-elle ouvrir la faille ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Vous trois... Mettez ces gens à l'abri. Trouvez-leur un lieu sûr. Très bien, ce sera fait. Freya et moi ferons notre possible pour... ralentir le Ragnarok. Il n'était pas ainsi avant. Essayez de lui faire entendre raison. Odin ne s'en tirera pas. S'il s'échappe... Alors je te jure. Je sais. Valky! Non! Non! Protège-le! Je me charge de ceux qui sont piégés. Et je te retrouve à la faille. Allez ! Par, Atreus ! Sindri ! Fais attention et reste derrière moi ! Toi, toi ! Et reste derrière moi. Je ne sais pas. Tu n'as pas. Je n'ai pas. Écoute, est-ce que je peux dire ? Non, tais-toi. Ma loi, en séance. Ouvertis ! C'est parti ! Zindri ! Ne pas me laisser déborder. C'est parti ! Tu veux que je te remercie ? Non ! Je veux juste... Je me fiche de ce que tu veux. Ça ne change rien. Tu m'avais presque convaincue qu'on n'avait pas à être ennemis. Trude, tu vas bien ? Mais ma mère a fait raison depuis le début. Tu es un tueur exactement comme ton père et tu es là pour tous nous tuer. Non ! Juste Odin ! Zindri ! Non ! C'est une amie. Les amies n'amènent pas la fin du monde aux portes de leur maison, Loki ! C'est vrai ! C'est vrai ! J'ai pris de mauvaises décisions. Ça t'arrive souvent, c'est une mauvaise excuse. Ce n'est pas une excuse. J'essaie juste de me rattraper. Est-ce que Skullder va bien ? Tu as pu le voir ? Pourquoi il irait mal ? Qu'est-ce que tu racontes ? Odin a choisi de sacrifier les mythes gardiens. Il les a mis le long du mur pour tenter de nous arrêter. Les sachants sans défense... Ils meurent dans le seul but de nous ralentir. Pourquoi ils feraient ça ? Et dis-moi pourquoi je devrais te croire ? Parce qu'il a raison. Il dit vrai. Odin est ainsi. Et ce, depuis toujours. Mère, que fais-tu ici ? Qu'est-ce que... Il sacrifiera n'importe qui se mettra en travers de sa route. Les mythes gardiens. Ton ami. Notre famille, même toi et moi. J'espérais que ton père lui aurait tenu tête, mais à présent, c'est à toi de le faire. Mère, je ne comprends pas. Trude. Je n'ai jamais douté que tu deviendrais la plus grande des Valkyries que ses royaumes aient jamais connues. Mais pas pour lui. Est-ce que tu comprends ? Mais notre famille... Sans Odin, nous pourrons en être une... une vraie famille. Ce qu'il fait est mal. Il a dit que si on ne bougeait pas, tout irait bien. Qu'on lui devait bien ça. Tu ne lui dois pas, Tama. Sans blague. Le père ne les laissera pas atteindre grand-père. Alors vas-y aussi. Toi, il t'écoutera. Es-tu prêt à aller retrouver tes semblables ? Oui. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Enfin. Tire dessus. Tire dessus. Je t'aime. Beau travail, fils. C'est bien. Qui est la fille ? Bonjour, trou de torse de tir ! Torse de tir ? C'est mon ami ! Attention ! Mon père m'a appris ! Je veux le voir ! Ouais, enfin, merci. Désolée qu'il... il n'est... Je sais ! Pousse à droite ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous croyez que le Ragnarok devait nous aider ? Cette créature est inachevée. Ce qui leur restera complet et ne peut tenir sa promesse ! Derrière toi, mère ! Hé ! Où est passé Sindri ? Il a joué son rôle. Le reste dépend de nous. Help me ! Désolée qu'il est entreprise. Ils... M'y a joué son nom ! L'a joué son nom ! ? ... Emp Life ! Y a joué son nom ! C'est défi ! C'est défi ! Tu... Le grand pavillon, c'est là que nous devons aller. Il n'a pas voulu m'écouter. Pas notre plus gros problème. Le grand pavillon, c'est un monde ! Retourne auprès de ta sœur, vous devez retarder le Ragnarok. C'est mon combat. Mais je pourrais. Par avec Atreus le masque, ne vous retournez pas. Mon fils te fait confiance. Alors, moi aussi. Toi de ma fille ! Attends ! J'en ai plus qu'assez, de toi et de ton fils ! On a suffisamment joué, toi et moi. Et cette fois, j'ai la permission de te tuer. Ce n'est pas nécessaire ! Détrompe-toi ! C'est ce que nous sommes ! Ça ne suffira pas ! C'est tout ! Thor, le petit est convaincu que t'a changé ! Trouve-le ! Mets fin à tout ça ! Assez pavassé ! Bats-toi et meurs ! Je veux continuer ! Toi ? Je perds tout à fait de toi si tu es ! Ce que tu es, c'est beau ! Tu pourrais tous ici ! Quelqu'un ! Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Ah ! Toi ! Toi ! Là ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Plus maintenant. C'est terminé. Pour le bien de nos enfants, nous devons être meilleurs. Pourquoi n'est-il pas mort ? Vous discutez ? Qui t'a demandé de faire la causette ? Tu ne parles pas. Tu ne penses pas. Je pense. Tu agis. Ça n'a pourtant rien de compliqué. Sif savait qui tu étais. Mais je refusais de le voir. Que se passe-t-il ? Tu es malade ? Je suis ton père. Prends ce marteau et tues qui je t'ordonne de tuer. Non. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Non. Trude. Tout est de leur faute. Ils s'en prennent à nous. À notre famille. Trude. On n'est jamais si bien servis par soi-même. Votre propre fils ! Votre petite fille ! Pourquoi ? Trude s'en sortir, je l'ai sauvé. Tord. C'est de ta faute. Tu l'as retourné contre moi. Tu les as tous retourné contre moi. Putain, pour pitié ! Vous pouvez tout arrêter. Tu peux tout arrêter. Au moins, mon mage. Oui, bien sûr. Parce qu'on sait tous qu'on peut te faire croire. Tu viens chez moi ! Comptez ma faute ! Contre moi ! Tu as déclenché cette guerre ! Non, non, non ! Tout a commencé bien avant. Tu es un tueur. Un hui. Un tueur de dieux. C'est bien ce que tu voulais. Ah, ça le suffit ! Il veut te réveiller ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh ! Un hui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors... as-tu eu ce que tu voulais... Ton plan était-il vraiment meilleur que le mien ? J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. Non. Pas encore. Presque. Croyais-tu être le seul à pouvoir lancer un sort d'obédience ? J'ai passé des hivers entiers à m'imaginer ce que j'allais te dire quand je pourrais enfin te regarder et rendre ton dernier souffle. Mais maintenant, je réalise qu'il n'y a qu'une seule chose que tu dois savoir. Tu n'as plus aucune emprise sur moi. Oh, c'est... cher Frick. J'avais oublié à quel point les ailes t'allaient bien. Oh, mon époux. Tu as toujours eu soif de connaissances. Eh bien, je vais t'apprendre ce que cela fait de tout perdre. Prosterne-toi devant ta reine. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, tu le sais. Tu n'as jamais aimé personne. Je n'ai jamais sheeté. Non ! Stop ! Stop ! Stop ! Non ! Mia ? Priya ? Tu as réussi, Loki Non, non, non Je ne veux plus me battre, non Tout ça n'a plus d'importance Ton heure est venue, Loki Groa a voulu me cacher ton existence Mais c'est ton destin Champion des Yotna Lui seul peut revêtir le masque Lui seul peut contempler l'essence de la création Découvrir les secrets de la vie et de la mort Mettre fin au doute, à la confusion Tu es né pour ça Mets le masque, Loki Vas-y Pose-lui la question Le choix te revient, mon fils J'ai confiance en toi Non, non, non Non, pourquoi as-tu fait ça ? Après tous ces efforts Tu as choisi de tout gâcher Comme tu voudras À l'attaque ! Tu attends cela depuis longtemps, hein ? N'est-ce pas, Frick ? Moi aussi Il est trop tard Il est trop tard À droite ! Attention ! Voler ! C'est trop tard À gauche, il est trop tard Encore ! N'importe Utilise tes flèches ! Recomprenez-vous ! Non ! Non ! Tu as tout gâché ! Tout ce pour quoi j'ai travaillé ! Tout ce pour quoi j'ai tué ! Je ne voulais que des réponses ! C'était notre chance, Loki ! J'aurais pu obtenir mes réponses, j'aurais pu connaître la vérité ! Tu m'as tout arraché ! J'aurais pu tout arranger ! Nous aurions pu parfaire les neuf royaumes ! Vous vous fichiez des royaumes ! Et de moi, vous ne pensiez qu'à vous ! Tu as tout détruit ! Mon foyer, ma famille, mon royaume ! C'est vous qui avez fait ça ! C'était vos choix ! Vous avez tué votre fils ! Non, tu te trompes ! Je n'ai pas eu le choix ! On a toujours le choix ! Vous devez arrêter ! Choisissez d'être meilleur ! Non, je ne peux pas ! Je dois savoir ce qui se passe ensuite ! Je... Je ne m'arrêterai jamais ! Pourquoi avez-vous dit ça ? Pourquoi avez-vous dit ça ? Saufna ! Saufna ! Saufna ! Saufna ! Que va-t-on faire de lui ? Je t'ai promis... que le choix entre la vie et la mort t'appartiendrait toujours. J'attends ce moment... depuis tant d'années. Mais maintenant qu'il est arrivé... Je n'en ai pas besoin pour me reconstruire. Nous avons mis fin à sa folie. C'est tout ce qui compte. Voilà ce qui se passe ensuite. C'est le Ragnarok. Il est là. On doit y aller ! Aller où, mon géant ? Vous cherchez une sortie ? C'est un truc de géant. Allez, suivez-moi. Faites vite ! T'es oublée ! Maz ! Tu dois y aller. Freya ! Il est temps. N'aie pas peur. Quoi qu'il arrive, je serais à tes côtés. Mais ton destin t'appartient. Suis-le. et tu arriveras exactement où tu dois être. Maman. Il revient à lui. Réveille-toi, Atreus. Réveille-toi. Contente que tu sois sain et sauf. Oui. Où est mon père ? Quelque part ici, dans le bois. Il sera content de te voir. Merci, Eyre. Maman, arrête. Je vais bien. Silence. Drood. Loki ! Je suis si heureux que vous soyez en vie. Vous pouvez pas savoir, je... Je suis désolé. Thor était... Il a fait... De son mieux, vous savez. J'aurais aimé pouvoir en faire plus. Rien ne pourra soulager votre peine. Mais j'espère que la mort d'Odin vous apportera quelques réconforts. Tu n'imagines même pas. Loki... C'était un honneur de me battre aux côtés d'un géant. Sache-le. Allez-vous rester à Midgard ? Pour un temps. Ensuite, il y a une chose que je dois retrouver. J'aiderai il dis Viny à guider les autres Asgardiens jusqu'à Vanaheim. Pour aider à la reconstruction. J'espère qu'ils pourront y prendre un nouveau départ. Et vous aussi. Oh, et toi, Drood. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Bonne chance. À plus tard, Loki. Prends soin de toi. Huguen s'en est sorti. Tant mieux pour lui. Oh, et si vous pouviez apporter ce bois à la tente de Branas... Skjolder ? Oh, Loki ! Tiens ! Content de voir que tu m'as pas oublié malgré le coup à la tête. T'as bien pris un coup à la tête. Tout s'est passé tellement vite, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, bref. Ah, je suis... Je suis content de te voir. Oui, moi aussi. On dirait que tu as trouvé de quoi t'occuper. Oh, ça me fait plaisir d'aider les gens. On aura bientôt des couvertures pour tout le monde, et les loups de ton ami nous aident pour la chasse. On devrait pouvoir nourrir toutes les bouches. Sans blague. Sans blague. Ah, et merci pour tout. On serait même plus de ce monde sans toi et tes amis. Ouais, peut-être. Mais... J'aurais aimé qu'on sauve plus de gens que ça. Loki. C'est déjà bien. Merci, Skjolder. Prends soin de toi, d'accord ? Hé, tu me connais. Est-ce que quelqu'un a vu d'autres couvertures, quelque part ? La neige pour peut-être, mais il va quand même faire assez froid ici. Ah, le voilà ! Un verre de plus pour le petit. Skjold ! Bravo ! Skjold, c'est grâce à vous que nous sommes arrivés jusqu'ici. Et grâce au sacrifice de Freya. C'est vrai. On était, justement, en train d'échanger nos propres histoires sur Freya. Bien, bien. Où en étais-je ? Ah. Quand nous nous sommes rencontrés, je m'attendais à voir un guerrier. Un stratège. Un chef naturel. La légende qui précédait l'homme. Mais l'homme lui-même était... bien différent. Et pourtant, il m'a convaincu. Il était tellement chaleureux. Qu'il était si séduisant a probablement aidé. C'est vrai. Et il était incroyablement charmant. Ça suffit. Arrêtez. Vous allez encore me faire pleurer. Désolée. Je dois aller trouver, mon père. Fais attention à toi ! Contente que tu sois réveillée. Freya. C'était son choix. Je ne pouvais pas l'en empêcher. Il nous a tous sauvés. Je ne l'oublierai jamais. La famille que je pensais avoir m'a été enlevée peu à peu. Mais je trouve le réconfort dans la famille que j'ai choisie. Ta mère avait raison. Tu as fini par maîtriser cet arc. Tu es un formidable guerrier. Mais par-dessus tout, tu as un grand cœur. Et les épreuves que tu as traversées n'ont rien changé. Je suis très fière de l'homme que tu es devenu, Atreus. Merci. Merci pour tout. Il faut que je trouve mon père. Vas-y. Atreus ! Ah, tu nous as fait une belle frayeur, tu sais. Content de te voir aussi, Mimir. Écoute. Je voulais te remercier. Ah, tu t'attendais à quoi de la part de l'homme le plus intelligent qui soit ? Tu n'es pas juste intelligent. Tu m'as écouté. Tu m'as guidé. Et, eh bien, tu es comme un deuxième père pour moi. Petit... Non. J'ai besoin que tu le saches. Je tiens énormément à toi. Je t'aime aussi, petit frère. À plus tard, Mimir. Il est bon de te voir ici, Atreus. Tôt aussi, ils disent Viny. Et on est bien ici, hein ? Aucun bruit. Aucun danger. Tu as été brave aujourd'hui, mon grand. Je suis fière de toi. On essaiera de trouver des petites gâteries. Allez. À moi. Qui sait, hein ? Oui, on le connaît. Un jour, peut-être, j'arriverai à te surprendre. Ah. C'est déjà fait. Tu étais entre deux bonnes mains. Merci de nous savoir sauver. Je me suis dit que ce serait mieux si j'écrivais la fin moi-même. Tu n'as rien raconté à ton père, n'est-ce pas ? À propos de quoi ? Enfin, vision de géant, je l'ai déjà vue. J'ai compris. Je sais, au fond de moi, que c'est ce que je dois faire, mais... Mais je... Je ne sais pas comment le dire. Viens avec moi. J'aimerais te montrer quelque chose. Et... toi aussi. Je... Je ne veux pas m'immiscer. Tu es concerné. Atreus. Je suis heureux que tu ailles bien. Oui, toi aussi, père. Alors... Comment se termine l'histoire ? Quoi ? Avant le Ragnarok. Tu avais promis de la terminer si je m'endormais. Lorsque la mort arriva, elle demanda au vieil homme pourquoi il l'avait appelé. En la voyant ainsi devant lui, celui-ci reconsidéra sa demande. Après quelques instants, il demanda à la mort de l'aider à remettre les bûches sur son dos, pour qu'il puisse reprendre son chemin. Il n'était pas prêt à mourir. Il voulait continuer à vivre. Il y a beaucoup de fumée, ici. Il semblerait qu'à la chute d'Asgard, des morceaux du royaume ont été projetés dans les autres royaumes. Il reste peut-être quelques Zaynariar dans les parages, mais... Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai amené ici. C'est parti. Mère ? Ma fresque à Yotunheim. C'est elle qui l'a détruite. Elle voulait nous cacher notre destin. Elle nous a forcés à tracer notre propre voie. Elle s'est dressée contre son peuple, notre peuple, pour vous sauver. Elle ne s'ouvre pas toute. Je suis désolée. Père, je dois... Je dois te parler de quelque chose. Je sais qu'il y a d'autres géants ailleurs. et il faut que je les trouve. Je crois savoir où chercher, mais... C'est ma responsabilité. Je dois faire ça tout seul. Je n'ai pas envie de le faire seul, mais... Il le faut. Je ne saurais l'expliquer. Cela te fait-il peur ? Oui. Alors, c'est pourquoi... Tu dois le faire. Comme tu me l'as appris. Oui. Nous avons survécu aujourd'hui grâce à ton instinct. Qui croira... Qui sont nos amis ? Fils... Tu es prêt. Souviens-toi... Notre promesse. Loki s'en va. Atreus. Atreus demeure. Prends soin de tout le monde. Atreus demeure. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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